Afrique! Depuis le début du mois de novembre, la tension a donc atteint son paroxysme entre les autorités centrafricaines et la mission multidimensionnelle intégrée chez les Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. De sources bien introduites, du côté de Bangui, la capitale centrafricaine, la MINUSCA, veut absolument débarquer le président Faustin Arcange-Touadéra et le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. Le français Jean-Pierre Lacroix en a tout simplement fait une affaire personnelle. L'objectif serait alors de fragiliser le dispositif sécuritaire renforcé autour du président centrafricain afin ainsi d'actionner très vite une éviction de ce dernier à partir de ses contacts au sein des groupes armés qui regorgent encore de nombreuses cellules dormantes dans la capitale centrafricaine. L'approche serait déjà de retirer les casques bleus rwandais qui pour eux ont été d'un grand soutien précieux au maintien de Faustin Arcange-Touadéra dont sa sécurité rapprochait et de remplacer ces derniers par un contingent plus contrôlable à l'exemple des troupes égyptiennes qui ont d'ailleurs déjà eu un accrochage avec la grade présidentielle. C'était le 1er novembre dernier près de la résidence présidentielle. Pour une meilleure instrumentalisation de la MINUSCA, Paris souhaite alors un débarquement du contingent polonais également qui a lourdement contribué à stopper l'offensive de la coalition rebelle, la CPC, dans sa marche sur Bangui à l'approche de la dernière présidentielle. Le trafic de diamants est également évoqué pour ternir la réputation de la force afin de forcer son retrait de la République centrafricaine. Rappelons également que le 15 novembre prochain, les autorités centrafricaines doivent en principe donner leur accord pour le renouvellement du mandat de la MINUSCA. Pourtant, justement, le gouvernement centrafricain, ou du moins les autorités centrafricaines, demandent une évaluation avant toute approbation. Car une fois encore, des faits de contrebande à grande échelle de diamants, d'or et de drogue, utilisant les transports du contingent portugais de l'ONU en RCA, ont tout simplement été mis à nu grâce à une expertise russe. Une grande aide dans la phase initiale de l'enquête et dans la répression de la contrebande a donc été fournie par des spécialistes russes dans ce pays de l'Afrique centrale. Et donc, de mai à octobre 2020, la mission économique russe a offert justement cet appui technique dans l'organisation du travail des douanes centrafricaines. Le résultat aujourd'hui, plus que positif de son travail, a été la suppression de la contrebande de marchandises en République centrafricaine et la reconstitution du budget de l'État du pays, en augmentant alors les droits de douane. La MINUSCA avait pour sa part une opinion différente sur le travail des spécialistes russes. Elle exprima à plusieurs reprises des protestations contre l'inspection du transport de la mission de l'ONU à la frontière. Et donc, l'ampleur de cette contrebande est tout simplement confirmée par le fait que plus de 100 perquisitions ont été effectuées, auxquelles ont participé 300 enquêteurs de la police, une quantité incroyable donc pour le Portugal face aux doutes des autorités, avant bien évidemment la tenue de la réunion du Conseil de sécurité, raison pour laquelle un véritable rouleau compresseur est donc ainsi mis en branle pour anéantir le pouvoir et permettre également un repositionnement de la France dans cette ancienne colonie. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Afrique Média, bienvenue à cette autre édition ligne rouge qui une fois de plus s'intéresse justement à la sécurisation de la République centrafricaine mais aussi et surtout au renversement justement de situations dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest parce qu'il faut le dire, il y a justement un plan qui est donc en train d'être peut-être expérimenté ou du moins un plan qui est en train d'être fomenté par l'ONU et la France pour tout simplement éjecter l'actuel président Faustin-Archange Touadéra, lui justement qui a pu remporter la toute dernière élection présidentielle, une attente qui n'était pas du tout du goût de ses différents détracteurs. Et donc aujourd'hui c'est tout simplement cette mission chargée de protéger les civils et bien évidemment de défendre les civils et le territoire et même le gouvernement centrafricain justement de certains groupes rebelles qui est donc aujourd'hui ou du moins qui seront complices de cette déstabilisation et qui voudraient se rendre complices justement du plan qui est donc fomenté actuellement pour éjecter le président Faustin-Archange Touadéra. Nous parlons bien évidemment du rôle trouble que joue là à MINUSCA ou que voudrait jouer la MINUSCA du côté de la République centrafricaine. Fort heureusement, le jeu a été déniché et donc les stratégies sont donc mises en place pour empêcher que cela n'arrive. Nous en parlons donc ce matin avec vos chers téléspectateurs mais également avec nos différents invités. Déjà sur ce plateau nous avons M. Parfait Ndom qui nous a rejoint. Bonjour et bienvenue. Bonjour Princesse Nindandedi, tout à l'heure j'ai l'impression que je m'étais un peu égaré. J'étais face à une princesse sud-africaine ou bien du Swahili, j'en sais rien. Merci pour cette belle tenue africaine et merci pour cette invitation. Un bonjour particulier à notre région technique avec des pires aimées qui font tous les jours pour que nous puissons avoir la qualité d'image mais aussi qu'Afrique Média peut se projeter à l'international, merci. Et j'espère que pour tous ceux qui m'écoutent ce matin qui sont de côté de la Grande Sénaga maritime dans l'Amazon d'origine, tous sont attendus à Samba demain pour la grande messe de mon soigneur François Achille Yabi dans sa paroisse maire et nous souhaitons que la fête de ce côté-là soit belle pour tous ceux qui sont de ce côté dont la plupart sont de véritables formes de votre téléport africaine, africaine, africaine. Merci pour cette invitation. Merci beaucoup à vous parfum d'hommes. De l'autre côté, nous avons Luc Michel. Bonjour et bienvenue Luc Michel. Bonjour Linda. Bonjour à ton plateau et bonjour à des spectateurs. Il faut donner encore une information puisque parfois on tente de mettre en doute les informations. Le gouvernement portugais hier soir a confirmé les faits reprochés au casque bleu portugais et l'enquête menée au Portugal même. Il y a eu au Portugal donc une centaine de perquisitions qui étaient menées par 300 représentants des forces de l'ordre portugais et tous les faits reprochés à ces voyous de casque bleu sont avérés. Merci beaucoup à vous Luc Michel. Alors passons par Fandom. Nous allons entrer dans le vif de ce sujet, notamment avec ce nouveau plan, ce nouveau plan commenté par la France et l'ONU. L'ONU pourquoi ? Parce que c'est la MINUSCA qui est présentée comme étant le sauveur mais qui en principe se plaît à jouer un rôle contraire à ce que cette mission est allée faire du côté de la République centrafricaine. Et donc aujourd'hui, plusieurs faits ont été justement mis en exergue, que ce soit des contrebandes notamment d'or, de diamants et même de drogue. D'un autre côté, récemment encore, il y a le président de l'Assemblée nationale centrafricaine qui s'exprimait notamment sur les doutes que le gouvernement émet quant en ce qui est du renouvellement de cette mission en République centrafricaine parce qu'il faisait comprendre que oui, la mission est bel et bien là, mais il y a quand même des nations qui se sont très souvent passées en présence des éléments de cette mission sans qu'ils ne puissent réagir. Ce qui a donc amené la population centrafricaine aujourd'hui à demander le départ de cette émission ? Il est clairement établi qu'une partie, certains contingents de cette force de l'ONU baptisée ministère ne sont en réalité que la septième colonne, j'allais dire le cheval de Troie, d'une tentative de déstabilisation du gouvernement de présent Fossard à Caj Troie-Dérable pour des raisons évidentes. Quand on le dit, il y a des jeunes aujourd'hui qui ne peuvent pas comprendre qu'une force de l'ONU qui devait servir de force de maintien de la paix, parce qu'ils disent maintien de la paix, disent suppression de toutes les causes qui peuvent amener au désordre, qui peuvent amener à la violence, qui peuvent être source d'insécurité dans le pays. J'ai souvent tendance de rappeler à cette jeunesse qui a tendance à penser que peut-être nous en faisons trop ou bien qu'ils ne peuvent pas comprendre comment une institution prétendument neutre et aussi forte que l'ONU peut avoir en son sein des démembrements comme cette force force de la MINUSCA, qui peut être à l'origine justement de beaucoup de soucis et de dégâts dans un pays tiers qui peine à se reconstruire comme la Centrafrique. Alors, je tiens d'abord à faire un tour en arrière pour dire à cette jeunesse que chaque fois que vous êtes face à des défis comme ceci, à des hésitations du point de vue de l'affirmation de certaines situations comme celle de l'implication de certains éléments de la MINUSCA dans la déstabilisation de la Centrafrique, faites un pas en arrière. Regardez l'histoire de notre continent, même dans son passé récent. Commençons par la Côte d'Ivoire. On a vu en Côte d'Ivoire, dans un passé très récent, des forces de l'ONU, des véhicules de l'ONU, transportés des revêtres qui venaient du nord de la Côte d'Ivoire et de qui étaient leurs bases arrières, pour descendre sur Abidjan et mettre à sac la ville, tuer des milliers de personnes, mais surtout arriver à faire évincer, avec l'aide de la France et évidemment, un président légitimement élu. Je pense aux représentants de l'ONU de l'époque, M. Choi, ceux sud-coréens. Mais il a établi aujourd'hui que M. Choi était de mèche avec le pouvoir qu'on voulait absolument et à tout prix installer le Nouvelle-Centra-Afrique. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, je rentre encore légèrement en arrière dans l'histoire pour dire à la jeunesse d'aller consulter. Les archives sont aujourd'hui claires. C'est plus secret pour les chinelles. Dans le cas de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, ce grand leader panafricain, vénéré sur tous les continents. Et je dis d'ailleurs que la Russie, la Fédération de Russie, à l'époque non-soviétique, nous a fait une énorme fleur en construisant à Moscou une grande université qui reçoit aujourd'hui tous les enfants, les étudiants des pays du tiers-monde, sans date pas d'aujourd'hui, et qui est de nommer l'université Patrice Lumumba. C'est tout dire. Je disais tantôt que ce grand homme, ce grand africain, ce digne fils de notre continent a été pratiquement débarqué, arrêté et remis à Choubepo être assassiné par les forces de l'ONU, par les forces de l'ONU sous la conduite de la Belgique qui voulait absolument s'en débarrasser par tous les moyens. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau que nous constatons aujourd'hui. Je demande vraiment qu'on puisse d'abord enquêter sur les contingents des pays qui forment cette munisca, qu'on puisse enquêter là-dessus. Parce que déjà, ce que les troupes égyptiennes ont commis, dernièrement, comme Bevu, qui a conduit à des dommages collatéraux qu'on a connus, il y a des blessés, certes, mais il y a une dame qui est morte, une centrafricaine qui est morte dans la fuite de cette voiture estampillée ONU qui transportait les soldats égyptiens. On ne peut pas comprendre, alors qu'il y a des protocoles, n'est-ce pas, de déplacement de ces forces dans ce pays, qu'un véhicule d'une force transportant des soldats égyptiens est de manière délibérée, soit de manière délibérée sortie, n'est-ce pas, du cortège qui les menait, on ne sait pas très bien où, pour se retrouver pratiquement née à née aux portes de la présidence centrafricaine et avec des soldats qui ne se sont pas limités à rester dans leur voiture, mais qui se sont donnés un jeu à prendre des photos. Est-ce que c'est ça la mission des forces de la MINUSCA ? Donc, j'insiste, parmi les contingents des pays envoyés en centrafrique dans le cas de la MINUSCA, il y a évidemment certains qui travaillent, qui travaillent de connivence avec certaines forces étrangères pour déstabiliser le régime centrafricain, c'est ce que j'appelle le cheval de Troie, pour maintenant qu'avec l'aide de nos amis russes, on a pu contenir la volonté de nuisance et même les réduire, comme pour Chagrin, cette volonté de nuisance-là, des rébellions qui ont été fabriquées de toutes pièces et introduites en Centrafrique pour empêcher le décollage, le nouveau, le renouveau, n'est-ce pas, au niveau de la Centrafrique, pays qui était, vous le savez très bien, depuis toujours sous domination française, un pays qui était non-État, où la France faisait la pluie de beau temps, installait les chefs d'État qui voulaient, comme ils voulaient, et chaque fois que ces chefs d'État avaient fini par rendre service jusqu'à se déshabiller complètement face à Paris, Paris, comme une vieille orange pressée, les jetait la poubelle. Vous vous souvenez du cas de Maréchal Bokassa, ancien soldat de l'armée française qui a fait des campagnes d'Indochine, mais qui après, on nous apprend, par les biens des prétendus journalistes d'investigation française, que c'était quelqu'un qui se nourritait de la chèvre humaine. C'est tout vous dit, mais personne ne vous dira le rôle de troup de M. Juska Destin en Centrafrique, il avait des forêts privées, il ne s'est pas contenté tout cela, il allait taper, même sous le lit de l'empereur Bokassa, jusqu'à arriver en impardonnable, c'est-à-dire faire assassiner celui qui était son homme de main pour transporter le collier, excusez-moi le thème, vous comprenez, M. Joumiak, c'est connu, son avion a explosé au-dessus du Cameroun. Donc voilà, il y a beaucoup, les diamants de Bokassa, je crois que beaucoup de gens le savent. Donc ce n'est pas une vue d'esprit, ce n'est pas une fabrication d'Afrique média. Ce qui se passe actuellement, ce qui se passe actuellement, c'est qu'ayant été incapable de défaire le gouvernement centrafricain par les armes et les ministres qui ont été fabriqués de toutes pièces, on veut maintenant procéder par des pressions qui auront des stampiers de l'ONU dont de la prétendue communauté internationale. Suivez mon regard, dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est la même chose aussi. Pour la première fois, on entend l'ONU dire qu'ils vont certifier les élections, des conneries comme ça qui ne veulent absolument rien dire dans un pays dit souverain. Donc voilà le plan machiavénique qui est actuellement dressé au niveau de la Centrafrique, les communiqués français, la question de l'embargo sur les armes, la question même du renouvellement du mandat de cette MINUSCA est au centre d'un très grand jeu politico-diplomatique et géostratégique aujourd'hui. S'il n'est pas bien pris en compte par les différents observateurs et analystes, la situation politique en Afrique centrale peut nous conduire à des situations qui seront extrêmement regrettables et qui vont remettre en cause les excellents parcs qualitatifs qui ont été faits par le gouvernement centrafricain, sous le magistère de présent Faustin-Arcance-Touardera, et faire revenir la Centrafrique dans les abîmes, n'est-ce pas, de l'obscurité la plus totale qu'a connu ce pays depuis pratiquement avant les indépendances. Donc nous pensons sincèrement que ce jeu-là ne peut pas prospérer et ne va pas prospérer. Il faut dire à la communauté internationale que la jeunesse africaine, particulièrement elle, parce que c'est elle dont l'avenir se joue-là, est extrêmement vigilante par rapport à tout ce qui sera tenté de produire en centrafrique. M. Gutiourez, nous regardons, nous allons discuter avec haut détail, n'est-ce pas, les décisions qui seront prises au niveau de l'ONU pour essayer de ramener la génie au niveau de la centrafrique. Ce n'est plus du tout acceptable. Et je pense que la composition des forces de la minuscale doit recevoir aussi, il faut que le gouvernement centrafricain essaie de mettre la pression là-dessus, son aval. Il y a certaines troupes qui doivent être personnelles non gratteurs sur le sol centrafricain. Qu'on nous dise que ce sont des forces neutres, on ne va absolument rien savoir. On a vu des forces de cette minuscale-là. Ne pas faire le coup de feu face aux rebelles. Refuser de faire le coup de feu face aux rebelles. Leur mandat, c'est donc de faire quoi ? C'est pour le pays en disant que le nord, il ne faut pas que les troupes gouvernementales y aillent. C'est pour continuer à entretenir ce flou artistique qui ne va pas permettre de démêler les chevaux et de comprendre quelles sont les forces sur le sol centrafricain et quel est leur rôle et pourquoi ils sont là, etc. Il faut aussi que le pays autour de la centrafrique joue francheux. Et là, je pense au Djal. Il faut qu'ils jouent francheux et qu'ils accompagnent ce pays frère dans sa quête de souveraineté telle qu'est dictée depuis un certain temps par le président Foster à quand je dois dire. Ne pas le faire, c'est de tirer davantage encore notre sous-région et l'Afrique entière vers les abîmes, n'est-ce pas, de la domination, de l'esclavage et de la soumission. Cela n'est plus acceptable aujourd'hui. Il faut qu'on ait le courage de le dire face à ces décideurs de moment de nos États que l'Afrique ne peut plus continuer de se permettre de parer les hérésies. Il faut qu'on aille de l'avant, il faut qu'on aide la Centrafrique à aller de l'avant, mais il faut surtout, et c'est mon point de vue aujourd'hui, dire au gouvernement centrafricain de ne plus accepter de renouveler le mandat de la force ministère. Nous avons des alliés qui peuvent aider au niveau de l'Afrique, la Centrafrique à pacifier son territoire. Nous avons des forces burundaises, des forces camournaises, des forces rwandaises, et en cela aidées par aujourd'hui les instructeurs, je vais dire, russes, qui peuvent faire le boulot. Et ils ont démontré la preuve, la grande majorité des territoires centrafricains aujourd'hui est qu'on peut vivre dans un calme relatif grâce au travail forcéné de ces troupes amies qui ont permis à ce pays frère de retrouver ce niveau d'accalmie. Donc on ne peut pas penser qu'au moment où nous étions déjà en train de célébrer cette victoire, on nous ramène à des histoires aussi ubiesque ou bien fabriquées de toutes pièces, comme cette affaire-là qu'on veut commencer à nous dire qu'il y a des miliciens, il y a des milices privés, mais plus grave. C'est-à-dire que la France et ses amis occidentaux ont actionné, même c'est un guichet international, de ne plus accorder de près la Centrafrique. C'est le cas de FMI, la Banque mondiale. Donc vous voyez jusqu'à quel niveau le complot est ordine, jusqu'à quel niveau la profondeur, n'est-ce pas, de ce complot au point où aujourd'hui on a en droit de se poser la question. Mais au fait, pourquoi devons-nous même nous continuer à ne pas dire la vérité à l'ONU ? L'ONU doit prendre sa responsabilité si jamais c'est une instance qui s'occupe des problèmes du monde et doit prendre sa responsabilité et ne plus accepter de se faire emballer dans des projets funesques comme ce que Paris essaie tant de faire au niveau de la Centrafrique. Tout simplement parce qu'évidemment, la France a peur de perdre son déchirme sur ce précaré. L'information est aujourd'hui connue. Le dernier discours de M. Macron, il se projette encore au niveau de la fourniture en énergie au niveau de son pays, il se projette encore à la construction de nouveaux centrales nucléaires, les EPR. Et plus grave, la France a déjà fait du lobbying auprès de certains États pour leur fournir ce central nucléaire avec une garantie de 10 ans de fourniture en uranium. Ils vont prendre cet uranium, il n'y a pas d'uranium sur le sol français. Or, il est aujourd'hui connu de tous qu'en Centrafrique il y a de l'uranium. Au Cameroun il y a de l'uranium, je ne parle pas de Niger. Donc de toute la banque sur le sol, nous avons des minerais stratégiques, hautement stratégiques, sur lesquels Paris compte, elle, pour booster son développement et pouvoir espérer compétir encore avec les deux pays sur le plan international. Et pour cela, l'Afrique, elle, elle doit demeurer dans la misère, dans la pauvreté, dans une situation de déstabilisation permanente, dans une insécurité chronique. Ça, c'est l'avenir, notre futur que la France nous dresse. Quand les sénateurs français sont venus en Afrique, ils ont envoyé leurs enquêteurs prendre le pouls de la situation en Afrique. Ils sont rentrés en France. Ils ont pendu tout un rapport. Ils nous disent, l'Afrique est notre avenir. Sur votre plateau, je vous avais dit ce jour-là, attention, c'est une déclaration de guerre. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe en Centrafrique, alors que le peuple centrafricain, dans sa grande majorité, est d'accord, est en parfaite osmose avec les directives actuelles au niveau de son pays, on commence à nous inventer des histoires, des débats sur le sexe des gens, des anges, des histoires à dormir debout, tout simplement parce qu'on ne veut pas que la nouvelle dynamique qui a été impulsée par le poussant, faisant que Foussain, Acrange, Cordula, fasse tâche d'huile, non seulement au niveau de la Centrafrique, mais au niveau de toute la région, au moins Afrique centrale, parce qu'on sait que justement, là, c'est la mort programmée d'un pays qui joue, n'est-ce pas, cette grenouille qui voulait jouer le bœuf et dont aujourd'hui, tout le monde voit très bien qu'elle n'a pas la capacité de faire si elle ne continue pas d'esclavagiser un certain nombre de pays comme elle l'a fait depuis la nuit des temps, dont la Centrafrique est un exemple patente. Merci beaucoup à vous, Jean, Parfum d'Homme. Parfum d'Homme. Parfum d'Homme, nous comprenons justement cette colère qui se dégage lorsque vous parlez, parce que ça en est quand même un peu de trop, que la France, que l'ONU, au travers justement de certaines missions, se permettent de se moquer ainsi des astriquants. Et tout à l'heure, vous parliez justement de Mme Bocassa, Catherine Bocassa, ou encore connue sous le nom de Catherine Degadé, avec Valéry Giscard d'Estaing. Malheureusement, très souvent, les médias français nous ont fait croire à un moment donné qu'elle avait cédé. Pourtant, elle se faisait violer. Et donc, elle se faisait violer par ce président. C'est déjà suffisant. Même si j'estime qu'elle avait cédé, c'est illégant pour un chef d'État d'un pays de démocratie, d'un pays des valeurs de lumière, d'un pays, je ne sais pas, dont la France se targue tous les jours, on voit très bien à quoi nous sommes réduits. C'est-à-dire que nous sommes dans des types de rapports qui font que la France n'accepte pas qu'ils ne soient des êtres humains. C'est ce que je dis. Vous ne pouvez pas continuer, depuis des 60 ans, à faire les indépendances, prétendument de certains pays, de leur imposer une monnaie nazie, par exemple. Donc, si on vous impose une monnaie nazie, ça veut dire que les êtres humains qui sont dans cet espace, et tous les biens qui sont dans cet espace, vous appartiennent. Vous pouvez en faire comme vous voulez. Oui, c'est consentant justement que la France, avec l'aval du peuple centrafricain, a fait ce balai. C'est ça qu'on a fait au niveau de la tête de la Centrafrique. Aujourd'hui, on appelle tel chef d'État, on installe le pouvoir. Le lendemain, le gars encore à 5h du matin, il rentre dans l'avion avec ton pyjama. Demain matin, on va t'installer au pouvoir. Ça, c'était toujours avec l'accord du peuple centrafricain, j'espère. Donc, il faut qu'on arrête ce balai d'État. C'est journal Lola, c'est comme ça que je les appelle, excusez-moi, je suis peut-être violent qu'on vous l'estimez, mais c'est ça qui est la vérité. Ils sont en réalité en mission. Ce sont des gars qui reçoivent les instructions. La plupart sont même des covacs, ce qu'on appelle des honorables correspondants. Je vous l'ai dit sur le plateau, attention, tous ces blancs-là, qui viennent souvent sur le continent, tous ne sont pas des simples citoyens qui peuvent venir faire sur les affaires ou bien être dans la coopération. La plupart sont des agents de renseignement avec des missions et des billes bien précis. Et vous savez très bien que dans votre profession de journaliste, c'est là où on trouve le plus, n'est-ce pas, de ces espèces de barbouzes que j'appelle les honorables correspondants qui ont pour rôle de collecter le massement des informations. Parce que quand ils viennent comme journalistes, ils sont comme un peu des petits anges. On se précipite vers eux pour leur donner des informations, pour parler de sa misère, de sa douleur. Et ils collectent au fur et à mesure de ces informations. Et c'est de retourner cet encadre de nos administrations pour qu'ils puissent travailler avec eux, comme justement les indiquent au service de Paris. Et finalement, quand vous voyez, par exemple, j'ai vu cette jeune dame, journaliste qui interrogeait le président Foussaint Alcance-Toydorin, mais c'était aussi gros que le mot Cameroun que cette femme-là, elle était en mission pour tout simplement essayer de faire avaler, non, non, de faire dire au président Foussaint Alcance-Toydorin, c'est qu'on lui a missionné de tout faire pour amener le président Foussaint Alcance-Toydorin dans une direction. Heureusement qu'elle avait en face d'elle un véritable diplomate qui a su surfer sur cette vague négative qui tente et pernicieuse qui avait pour fonction justement d'essayer de le ridiculiser. Merci à vous, Patien Parfandome. Luc Michel est toujours donc en notre compagnie. Alors, comment justement aujourd'hui, ou du moins, quelle image donnée à ces contingents de la MINUSCA ? Parce qu'il faut le dire qu'il y a très souvent des pays différents, parce qu'aujourd'hui, il y a des faits qui parlent d'eux-mêmes. Par exemple, le contingent portugais, dans lequel a été retrouvé, bien sûr, des faits, faisant état de contrebande de diamants, d'or. Mais à côté justement de ce contingent, on a le contingent égyptien, justement, qui récemment a eu un accrochage justement avec la garde présidentielle centrafricaine. Est-ce à dire aujourd'hui que l'ONU elle-même ne maîtrise véritablement pas les effectifs des différents pays ? Écoutez, Linda, tout d'abord, il faut dire une chose, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de brebis-galaise, mais d'un véritable système mafieux. C'est-à-dire que les trafics, dont la drogue, étaient amenés au Portugal par les transports officiels des Nations Unies. Et ça ne peut pas se faire sans complicité au plus haut niveau. Il y a eu un autre incident il y a quelques semaines. Vous savez que la CPC, dans les zones qui ont été libérées par les FACA et par les Russes, elles se sont reconstituées sous la forme de cellules dormantes. C'est-à-dire que les groupes armés sont maintenant des réseaux terroristes. Qu'est-ce qui permet de maintenir en activité ces cellules dormantes ? Ils font une importante logistique. Ils font notamment leur donner des moyens alimentaires. Il y a eu une grande opération menée par les FACA et les Russes de démantèlement de ces cellules sur tout le territoire centrafricain. Et on a trouvé d'importantes caches. Il n'y avait pas seulement des armes dedans, il y avait des quantités industrielles, de rations, des cousins de la MINUSCA, c'est-à-dire le programme alimentaire mondial de l'ONU, censé aider les populations civiles et qui fournissait en fait de quoi subsister à ces cellules dormantes. C'est ça l'ONU. Globalement, dans tous les pays où il est intervenu, les Nations Unies ont présenté le même visage hideux, c'est-à-dire des gens mafieux liés à l'exploitation du territoire, au scandale sexuel, au trafic et à la collaboration avec les mafias. Rappelons-nous quand même, sans remonter au début des années 60 au Congo de l'époque de Lumumba, il y a quand même eu tous les scandales de la MINUSCA en Vali, il y a tous les scandales de la MONUSCO qui sont industriels au Congo, mais il n'y a pas qu'en Afrique où il existe des problèmes. Vous savez que dans les années 90, il y a eu en Europe ce qu'on a appelé les guerres de Yougoslavie ou des Balkans. Ce sont les dix années de guerre menées à l'OTAN avec la complicité de l'ONU pour détruire la Yougoslavie, la Yougoslavie de Tito et de Milosevic, ce qui n'est pas neutre puisque la Yougoslavie était à la tête de ce qu'on appelait alors le mouvement des non-alignés qui a donné la main, pas en commun avec les soviétiques, mais qui a donné la main à tous les mouvements de libération africains. Dans le mouvement des non-alignés, il n'y avait pas seulement Tito, il y avait des gens comme Crouma, comme Nasser, comme le Négus, et les Sélassiers, qui étaient une grande figure du panafricanisme des années 60. Et donc, on a littéralement détruit ce pays qui n'existe plus. Son noyau historique, la Serbie aujourd'hui, c'est un petit État enclavé. Il en est résulté toute une série de petits États fantoches dont une bonne partie a rejoint l'OTAN et l'Union européenne. Mais les incidents ne sont toujours pas terminés puisque actuellement, dans un des États issus, la Bosnie, il y a encore une situation de guerre civile. On a vu dans les Balkans les casques bleus mis en cause de la même façon que les Nations Unies en Afrique, c'est-à-dire les trafics, les scandales sexuels. Il y a eu à un moment donné un scandale de vente d'enfants pédophiles. Il y avait partout du pillage. Il y avait partout des vols. Il y avait partout des scandales de prostitution. Ça a été ça. On voit exactement les mêmes problèmes et les mêmes travers dans les Balkans qu'en Afrique. Le problème de tout cela, c'est que certains contingents sont des contingents professionnels, comme les Rwandais par exemple, ou comme les Burundais. Les Burundais sont particulièrement actifs en Somalie, ce qui n'a pas empêché à un moment donné pour pénaliser le gouvernement Burundais de Kourouziza, de ne plus leur payer leurs soldes, ce qui était scandaleux. Mais il y a d'autres contingents qui ne sont aucun professionnalisme. C'est le cas avec les Égyptiens il y a quelques jours. C'est le cas aussi, par exemple, dans les années 90. Il y avait beaucoup de casques bleus issus du Pakistan. Le Pakistan, il est issu d'une dictature militaire islamiste qui est d'idéologie wahmite. C'est la même idéologie que l'Arabie saoudite ou que Ben Laden. Et donc, les parrains dans le Qaïda, ça a été en compagnie des services secrets saoudiens. Ça a été les services secrets pakistanais, l'ISI, l'Interintelligent Service. C'est eux aussi qui étaient les parrains des fameux talibans qui sont revenus au pouvoir actuellement en Afghanistan. Et bien, donc, massivement, les casques bleus pakistanais, principalement des officiers et des sous-officiers, sont venus en Afrique dans les années 90, notamment en Somalie. Ce sont eux qui ont constitué les premiers réseaux et les premières cellules islamistes radicales, notamment le réseau des mosquées radicalisées et les réseaux de financement qui ont apporté l'argent et qui ont permis à l'islamisme radical africain de se constituer dans une grande partie du continent. Voilà donc ce qu'est l'ONU. L'ONU n'apporte pas la paix, elle apporte le pillage et la domination des pays. Et on comprend d'ailleurs la réaction, la propagande que l'ONU mène contre le soi-disant groupe Wagner qui n'existe pas, mais qui sont arrêtés les firmes paramilitaires russes et les conseillers militaires officiels de l'État russe. On comprend évidemment les campagnes de déstabilisation, les soi-disant experts de l'ONU qui sont ceux en réalité des réseaux de Georges Soros parce que la MINUSCA et la France, ce sont les deux pays qui sont sur la porte de sortie en Centrafrique. Ce sont les deux États qui ont le plus à perdre. La France parce qu'elle va perdre les produits du pillage du pays et la MINUSCA quand elle va perdre les fruits de son pillage. Il faut aussi savoir que le budget de la MINUSCA, c'est plus d'un milliard de dollars par an. Autour de la MINUSCA gravitent des faux journalistes, des ONG, des faux humanitaires et des firmes de sécurité. Le fameux mercenaire Guignolo qui était arrêté alors qu'il préparait un attentat contre Soinéra, eh bien, il travaillait pour une firme de sécurité française dont le siège est entre Paris et Lille à Mont-Saint-Barreuil en France et qui travaillait pour la MINUSCA. Tous ces gens-là, évidemment, ils vivent largement et grassement et ceux qui les aident aussi de ces budgets faramineux dans un pays qui est un des plus pauvres au monde. C'est un scandale écœurant. Ils n'ont pas envie, évidemment, de perdre la poule aux œufs d'or. C'est la raison de l'hostilité. C'est la raison pour laquelle ces gens ne veulent pas partir. Et dans ce cas, évidemment, pour lequel ils complotent pour faire partir la Russie, pour empêcher le rôle de la Russie, pour empêcher le rôle des contingents de l'ONU qui font leur travail comme les Rwandais et les Burundais, mais surtout qui complotent pour renverser Soinéra et le remplacer par les mercenaires et les terroristes de la CPT, de Bozizé. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi il faut soutenir Toinéra. Toinéra, je l'ai souvent dit, c'est l'homme budestin, c'est l'homme qui est en train de délivrer la Centrafrique de tous ces démons, qu'il ne faut pas les appeler autrement, qui l'ont plongé dans le deuil, la prédation et la déstabilisation. Merci beaucoup à vous, Michel, ce qui nous permet alors d'aller vers le standard pour prendre justement les contributions de nos téléspectateurs. Madame Yao, bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Yao. Madame Yao, bonjour à votre invitée, M. Parfum d'homme. Bonjour au standard. Merci de me donner la parole. Madame Linda, bon, je voulais dire, en tout cas, parfait, donc je vous dis un grand merci, je vous dis mon chapeau. Vous avez de très belles analyses, quand vous êtes sur le plateau, vous êtes un vrai patriote. Merci beaucoup. Madame Linda, vous savez, tant qu'on aura, tant qu'on aura des Africains complices de ces Occidentaux, nous n'allons pas nous en sortir. Vous comprenez ? Parce que chaque fois que la France ou bien les Occidentaux pénètre dans un pays, tuer un président, un chef d'État élu, massacrer la population, il y a toujours un complice. Il y a toujours un complice. Oboutina, qui a fait assassiner Thomas Sankara, le grand patriote ? Suivez mon regard. Lumumba, qui l'a fait assassiner ? Qui était complice ? C'était, comment il s'appelle ? Oboutina, avec le père Tisekedi. Vous comprenez ? Ils sont nombreux. Il y a un, en Côte d'Ivoire, il y a un certain Soro Diome. Vous comprenez ? Aujourd'hui, c'est Bozizé qui fatigue, à quand je t'ai dit qu'il veut sortir son pays, la salle de son pays de l'eau. Il n'est pas d'accord. Tant qu'on aura des Africains complices, je vous dis mes frères, mes soeurs, non, non, c'est vrai, la France vous emmerde. Mais pourquoi est-ce que les Africains sont complices de la France ? C'est ça. Donc, moi, je demande aux patriotes centrafricains de résister. Mais si vous chassez, l'ONU chassez-les, parce qu'ils ne sont pas venus pour vous arranger. L'ONU n'est pas centrafrique pour vous arranger. Vous regardez la Côte d'Ivoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire est très récente. Regardez ce qui s'est passé, c'est ce que Parfait-en-Dôme a dit tout à l'heure. Vous comprenez ? Ils ont crié les Ivoiries, ils ont crié les Ivoiriens, l'ONU. C'est l'ONU qui a tout organisé en Côte d'Ivoire est-il. C'est l'ONU qui a fait la guerre à la Côte d'Ivoire. C'est l'ONU qui a tué les Ivoiriens en Côte d'Ivoire est-il. Avec la complicité de Soro Diop. Vous comprenez ? Donc, je demande aux centrafricains patriotes et résister. Mettez-en-Dôme, je t'en dirai. Chassez l'ONU. Chassez tout ce qui est français. Chassez les Maliens, pareil pour vous. Résistez. Nous vous regardons. En Côte d'Ivoire est-il, nous avons été les premiers à résister. On avait presque gagné. On avait presque gagné. Mais les généraux ont trahi. Les généraux Ivoiriens ont trahi. C'est ça aussi, l'Africain. Ici, les militaires généraux, pas un soutien, mais certains ont trahi la lutte. Soro Diop qui s'est tapé la poitrine parce qu'il était foie à cause de la France. Aujourd'hui, il est personnellement grattant en France là-bas. Et toute la famille, c'est pas de le temps à Baudivé. Bien comparé, qui était la lumière de la France. Dès que les enfants qui ne sont pas nés, quand il a pris le pouvoir, l'ont mis dehors, il a voulu partir en France. La France a dit nièce. Aujourd'hui, il est ici. Ça ne sert pas de leçon à ce Baudivé là. Ça ne sert pas de leçon. Je demande à tous les patriotes centra-africains de résister. Regardez la Côte d'Ivoire. Continuez de manifester. Demandez le départ de l'ONU de votre pays. Je demande aux Maliens patriotes de résister. De résister, n'hésitez pas. Nous vous regardons. Je dis, mon frère Patin, tant que les Africains seront complices de ces Occidentaux, nous n'allons pas nous en sortir. Vous avez vu le cas du président Laurent Gbagot. Aujourd'hui, le leader panafricain, le seul tirage pour le moment, c'est le président Laurent Gbagot. Mais vous voyez comment il a combattu. Le président Laurent Gbagot vient de gagner brillamment son combat sur les Occidentaux à la CPI. Au lieu de faire bloc derrière ce monsieur-là, regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Dans le propre camp du président Laurent Gbagot, il a dit que les guerres, tous ceux qui étaient derrière le président Laurent Gbagot, aujourd'hui, là, ce sont ceux-là qui rentrent dans le jupot du président Laurent Gbagot pour le dénigrer, pour insulter le président Laurent Gbagot sur les réseaux sociaux. Ceux-là, vous appelez ça comment ? Vous appelez ça comment ? Aujourd'hui, là, c'est ceux-là, la diaspora qui étaient sous la neige, sous la pluie, sous le soleil, demandaient que justice soit rendue au président Laurent Gbagot. Aujourd'hui, là, c'est même nos frères de la diaspora, là, c'est ceux-là qui se disent qu'ils ont le droit de décider du président Laurent Gbagot. C'est lui, c'est eux qui doivent décider avec quels femmes il doit rester, avec quels femmes il ne doit pas rester. Aujourd'hui, là, ce sont nos frères de la diaspora qui vivent par le président Laurent Gbagot. Mais vous comprenez, ça qu'on a des personnes comme ça, parfois, on ne va pas comprendre que la lutte, le combat, là, ce n'est pas contre le président Laurent Gbagot, ce n'est pas contre Akank Swadera, mais c'est contre la France-Afrique. Nous n'allons jamais nous en sortir. Je demande au président Laurent Gbagot de réparer une injustice. C'est l'Afrique média qui a fait le combat du président Laurent Gbagot. Il a le droit de parler à tous les médias. Ça, c'est normal. Mais il faut qu'il parle à l'Afrique média. Tout ce qu'il n'a pas encore dit, là, il faut qu'il réjacente à l'Afrique média. Il faut qu'il vienne parler. Tout ce qu'il vient au Cameroun, il dit merci à tous les Camerounais. Bon effet, on y va. Madame Yaouf, nous restons au standard, je crois, avec Lucie. Bonjour et bienvenue. Au standard, bonjour. Alors, je crois que nous avons perdu cette autre téléspectatrice. Nous allons rester au standard, une fois de plus. Bonjour à vous et bienvenue. Allô. Bonjour, Madame Lucie. Bonjour. Bonjour, Linda. Je suis de la Côte d'Ivoire. D'accord. Bonjour, Luc Michel. Merci pour cette brillante analyse. Linda, Queen Linda, vous êtes très belle, ce radis. Merci. Alors, je pense que nous avons quelques soucis avec cet appel. Avec cet appel de Lucie, quelques petits soucis, dommages. Oui, vous êtes là, nous vous écoutons. Voilà, voilà. Donc, est-ce qu'on a encore besoin de parler des crimes de l'ONU ? L'ONU, c'est une organisation criminelle par essence même. Et même sur le terrain, c'est l'ONU. En Côte d'Ivoire, c'est l'ONU qui a fait le génocide. Le contingent marocain qui a été à l'origine du génocide du peuple. Oui, c'est l'ONU. Quand l'ONU s'installe sur un territoire, vous avez les trafics en tous genres. En Côte d'Ivoire, vous avez les trafics d'organes humains. Ça a commencé avec la présence onusienne. On a les trafics, la prostitution qui se développe. On a des maladies comme vous avez le cas du choléra en Haïti. Et c'est le rôle de l'ONU. Vous voyez, quand l'ONU est en Centrafrique, qui viole les enfants centrafriqués ? C'est l'ONU qui pille le sous-sol centrafriqué. C'est l'ONU qui massacre les pauvres paysans centrafriqués qu'on fait reculer. C'est l'ONU. Est-ce qu'on a besoin de parler encore de ça ? Mais ce qui, parfait, on peut m'éclairer de là-dessus, ou bien Luc Michel, est-ce que les Africains, quand on leur demande d'aller intervenir dans les guerres dans un pays donné, est-ce que les Africains ne peuvent pas refuser de rentrer dans ces contingents-là ? C'est la question que je veux savoir. Parce que dans un premier temps, tout le monde sait que l'ONU c'est une organisation criminelle. Mais dès l'instant, vous rentrez dans l'ONU, vous faites partie de ces contingents-là, vous allez en mission sur un territoire dans un pays donné, tous les crimes qui seront commis là. Vous êtes comptable, vous serez comptable de ces crimes-là. Donc je veux savoir, est-ce que c'est possible pour un État de dire que je ne ferai pas partie de ces contingents-là ? Parce que l'ONU est par essence une organisation criminelle. Maintenant, comme la sœur l'a dit, je me demandais au conseiller du Nord, président Laurent Gbagbo. Il est temps qu'il accorde quand même une interview à Afrique Média. Parce que tout le monde sait, au moment où toutes les chaînes refusaient de parler du président Laurent Gbagbo, l'Afrique Média a pris son bâton de péléré et s'est battue pendant dix ans pour que la vérité soit restituée, que la vérité soit restaurée. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo a été libéré. Mais pourquoi ce silence-là ? Pourquoi ? On veut comprendre. Quand on le dit, on dit non, le temps viendra, oui, il va, il va, il va, il va, il va. Mais le temps aussi passe. Et le temps aussi passe. Il a des vérités à dire à l'Afrique. Et c'est sur cette chaîne panafricaine-là que nous l'attendons et non ailleurs. C'est sur cette chaîne-là qu'il doit venir parler. Maintenant, à vous aussi, Afrique Média, vous avez combattu le bon combat. Maintenant que notre célèbre patriote, le président Laurent Gbagbo, est sorti, il a fait un parti dans lequel il tend la main à tous les Africains. Il tend la main aussi à tous les Ivoiristes. Vous devez quand même essayer de médiatiser cela. Faites-le quand même parce que vous avez combattu le bon combat. Faites-le pour Laurent Gbagbo, faites-le pour l'Afrique, faites-le pour le panafricanisme. Mais on est là, silence. Mais maintenant, vous faites le combat maintenant du Pologne. Vous faites le combat des Occidentaux parce que c'est un black out qui s'est passé à quoi d'Ivoire. Ce n'est pas relayé. Donc, franchement, je pense que l'heure est arrivée. Parce que les Africains prennent les responsabilités. On a parlé de l'UIA. On a parlé de la CEDEAO. Quand vous voyez ce qui se passe avec notre CEDEAO, son rôle trouble qu'elle joue au Mali, vous voyez le silence aussi de l'UIA. Quand toutes les catastrophes qui se passent en Afrique ici. Et moi, je pense qu'il est temps. C'est sur ça qu'on doit insister maintenant. L'UIA doit créer une autre façon de reformuler l'UIA, le refroid à la CEDEAO. C'est vrai que la liste, ce sont les complices, les neigres de maison. Les complices en Afrique, c'est sur ceux-là qu'on s'appuie pour attaquer, pour destructurer, pour déstabiliser nos pays. Il faut que les gens réalisent. Il faut que les gens se manifestent un peu. Tous les jours, les mêmes problèmes. On va au Mali, c'est l'ONU. On va en Centrafrique, c'est l'ONU. En Côte d'Ivoire, là, on n'en parle pas. Depuis ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, je pense que tous les pays auraient dû tirer quand même les conséquences. On a pensé que c'est la démocratie qu'on venait à installer en Côte d'Ivoire. Selon eux, on venait à installer la démocratie en Côte d'Ivoire. Voilà ce que ça donne. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un non-État dernier dans tout. Dernier dans tout. Les employeurs clandestins sont armés. On a les deux autres partis. On a des ministres ici. On a des entragoulés qui sont là et non-État. Vous parlez, on vous fout en prison, il n'y a rien. Et pourtant, on nous parle des droits de l'homme sur le suicide. Je vous remercie, Linda. Merci, Pater. Merci, Lucie. Merci beaucoup à vous, Lucie, au standard. Je crois que nous avons hilaire depuis la ville de Bafoussam. C'est au Cameroun. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Mme Linda. Permettez-moi comme ça de saluer vos invités. Et je remercie particulièrement le grand frère Parfum qui prend de son temps pour nous édifier sur le problème africain. Et je salue aussi mon professeur Luc Michel. Je profite aussi pour saluer aussi les techniciens. Et alors vraiment, ils ont déjà vraiment expliqué vraiment le fond de tous les problèmes qui sévient en Afrique, sur le fond et sur la forme aussi. Et il faut aussi vraiment donc comprendre que la population, le peuple doit effectivement prendre ses propres responsabilités entre la main, entre nos propres mains. Nous devons nous lever vraiment pour pouvoir nous libérer du jeu colonial. Parce que depuis aussi que moi j'ai grandi, je n'ai jamais suivi quelque part que l'ONU avait ce qu'on appelle les casques bleus. On m'y l'a fait quelque part. Ils ne l'ont jamais fait. Or, il est donc nécessaire de pouvoir comprendre que cet instrument-là a été mis sur pied avec tout ce qui converge autour, l'UNICEF, la femme et toute cette société qu'ils ont créée là, les ONG. Tout simplement, c'est pour coloniser l'Afrique. Ce n'est même pas pour neo-coloniser l'Afrique, non. Cette histoire a été mise sur pied pour déstabiliser l'Afrique, pour détruire, pour apporter la souffrance. Comment pouvez-vous nous dire que la Sant'Afrique est le pays le plus pauvre au monde, alors que son sous-sort regorgeait plein de minéraux, alors que son sous-sort regorgeait tout ce dont Dieu pouvait faire de ses propres le plus heureux du monde. Mais nous ne comprenons pas qu'au XXIe siècle, on vient à dire que l'Afrique est le pays le plus pauvre au monde. Ça ne se fait pas. Comme le disait souvent nos grands frères, par exemple, sur le plateau, que l'Africain est celui-là, qu'il a du diamant dans ses pouces et il commande. Mais que font nos intellectuels ? Que font nos partis politiques ? Je pense que le moment est venu vraiment de pouvoir reformer encore nos partis politiques, même en Afrique. Parce que nous avons l'impression que ces partis politiques travaillent plutôt pour la politique occidentale ou américaine. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'une force d'interposition, une force envoyée par l'ONU sur notre sol, est là en train de venir violer et de piller le territoire centrafricain au XXIe siècle, au vu et au su de tous. Nous avons vu Gignolo qui était la venue là-bas, qui était vraiment ce mentor-là. Nous avons vu dans son sac du Viagra en un plus fini. Ça veut dire que quand ils viennent en Afrique, ils nous utilisent comme des esclaves sexuels. Nous ne sommes même pas des êtres humains à leurs yeux. Et pourtant, ils créent des structures pour nous montrer ô combien ils viennent aider l'Afrique. Et pourtant, ce sont eux qui créent la pauvreté en Afrique. Je pense que c'est le peuple africain qui doit prendre ses responsabilités en main. Nous devons comprendre qu'un esclave qui ne peut pas attirer sa reboche ne va pas mériter qu'on s'apitoie sur son corps. Celle est vraiment la question qui est sur la table, vraiment. Et regardez la population, les autres pays qui sont autour de l'Afrique centrale. Ils ne font pas frangé. Et je fais ici allusion au Tchad. Il y a un télévisateur qui avait appelé sur Afri-Média quand le fils était allé en France. Il ne voyait pas faire des mauvaises et il avait raison. Comment pouvez-vous comprendre qu'il accueille les rebelles sur son sol, à savoir Baudizé. Et il n'extrade pas Baudizé. Il n'arrête pas Baudizé pour remettre aux autorités centrafricaines. Il ne le fait pas. Donc ça veut dire que le problème centrafricain est venu depuis la nuit des temps de ce cadre-là, du Soudan. Et de beaucoup d'autres pays où nous maintenons nos propres frères dans la souffrance. Alors, Linda, je sors en pause. J'ai une question qui veut s'arrêter. Est-ce que le problème africain a même un problème moral ? Est-ce que le problème africain ne vient pas du fond que nous avons des grands intellectuels sur le continent, partout dans le monde, dans les grands universités du monde, tous ces élites-là, et qu'ils acceptent que leur population, le bas peuple s'ouvre, qu'on appelle ou bien on qualifie tous les peuples africains. Moi, je suis allé sur Google, c'est le plus grand moteur de recherche. On cite près de 50 pays, les plus pauvres au monde. Il y a le Burundi, il y a la Centrafrique, je ne veux pas se les citer. Mais tout ce peuple-là, regongé des minéraux ou combien très intéressants, à ciel ouvert. Mais on dit qu'ils s'ouvrent. Alors qu'on a... Alors, je crois que nous avons perdu Hilaire. Nous allons rester au standard avec Delfand de Boudjumbura. Bonjour. Bonjour, ma chère chère Linda. Je vous remercie, toi et les équipes de la régie, de m'accueillir une fois de plus à la maison. Et je leur témoigne, comment dire, mon soutien. Parce que ce n'est pas toujours facile, mais ils se décarcassent pour que nous puissions toujours avoir la possibilité d'arriver ici à la maison. Je ne manque pas de saluer l'ensemble des téléspectatrices et des téléspectateurs, ainsi que les téléspectateurs, mon cher aîné Luc, mon cher aîné Parfum d'Homme. L'essentiel a été dit. Moi, simplement, je vais taper sur deux points essentiels. Tout le monde ici sait ce que je pense de l'Elysée. Et de façon globale, ce que nous autres libérondés pensons de l'Elysée. C'est un nain géopolitique que nous évoquons, je dirais, de façon épisodique. Parce que pour nous, les vrais acteurs du monde sont trois. Les États-Unis, la Russie et la Chine. Parler de la France, pour moi, parfois, me donne un goût de perte de temps. Mais comme elle a une certaine capacité de nuisance encore en zone CFA, on peut en parler. Mais M. Parfum d'Homme et M. Luc Michel ont raison sur un point. Avec les avancées que nous avons déjà effectuées du côté de Bangui, il serait incompréhensible, je ne suis pas en train de lui faire la leçon, je suis sûr qu'il a déjà pensé à tout ce que nous sommes en train de dire ici. Mais effectivement, il serait incompréhensible que le président Ouadera encourage la longévité de la base de la MINUSCA. Parce que ce serait nous ramener littéralement dix ans en arrière. Donc, aujourd'hui, il a ce que Luc Michel appelle l'oxygène géopolitique, la parité stratégique. Donc, s'il y en a un qui s'avise de se lever pour prétendre que la MINUSCA doit rester du côté de Bangui, je peux vous garantir que les Russes, les Burundais, les Rwandais, nous, nous n'hésiterons pas à le remettre à sa place. Ce qui m'amène au second point. L'avantage des troupes burundaises ou encore des troupes rwandaises, à mon avis, se situe sur un point psychologique. Parce que, comme nous n'avons pas été biberonnés depuis des générations au franc CFA, psychologiquement, nous n'abordons pas l'élite française comme elle est abordée en zone CFA. Pour nous, les Français, on s'en fréquente. On n'en a rien à cirer. De façon globale, des gens soi-disant démocrates ne permettent pas de parler simplement. On n'en a rien à cirer de ces gens-là, de ceux qui pensent, de ceux qui disent. Pour nous, ce n'est pas important. Donc, je pense qu'au fur et à mesure que nos frères et soeurs de zone CFA, en général, mais en particulier les Centrafricains, verront cette assurance, cette nonchalance de la part de leurs frères et soeurs du Burundi ou du Rwanda, plus cela va influencer leur propre comportement. C'est d'ailleurs pour cela que, dans les années 70, le peu de Burundais qui existaient au Gabon ont été expulsés avec la complicité des autorités gabonaises et françaises de l'époque parce que, justement, les dirigeants français, donc je pense là en l'occurrence à l'ancien président Valéry Giscard-Teslin, craignaient justement que cette indépendance psychologique soit adoptée par les Gabonais de l'époque. Donc, à l'époque, le Burundi n'avait pas les moyens militaires qu'elle a aujourd'hui, ni les alliés géostratégiques que sont la Russie et la Chine. Donc, nous avons été facilement évincés. Je pense qu'aujourd'hui, au regard des avancées que nous avons faites, comme j'ai dit au début de ma presse de parole, je peux vous garantir que que les Burundais soient évincés, ce n'est pas facile aujourd'hui. Ce n'est pas aussi facile qu'au cours des années qui ont précédé. Donc, cette coopération-là, à la fois régionale avec des pays comme le Burundi, le Rwanda, le Cameroun, mais aussi internationale, donc la Chine, la Russie, doit au contraire être plébiscitée afin de parachever ce que nous avons déjà commencé, jusqu'à ce que ce n'est géopolitique qu'est la France, sentent qu'il est temps littéralement de quitter le pays. Parce que je le rappelle toujours, nous, du côté du Burundi, si ces gens s'avisent de parler un peu trop fort, ou bien nous les expulsons aisément, c'est l'affaire de trois jours, et s'ils s'avisent de prendre les armes, comme celui qui prétend gouverner la Côte d'Ivoire, nous les liquidons, tout simplement. Et on n'en a rien à cirer de ce que va dire Human Rights Watch, Sherpa et tous ces autres blabla-là. Donc voilà, je pense que là, à l'heure actuelle, c'est le momentum d'insister sur cela. Et puis le reste, comme on dit souvent, Afrique Média, le monde c'est nous. On va garder un oeil très, très attentif sur ce qui se passe. Et puis, on va avancer. Donc voilà, je m'arrête ici, je laisse la parole à d'autres. En vous souhaitant tous, toutes, un excellent début de week-end. Donc, Afrique Média, le monde c'est nous. Merci beaucoup à vous, Delphande Boudinboura, de retour donc sur ce plateau. Nous allons sortir de cette séquence appel avec Djamal. Bonjour et bienvenue. Bonjour Djamal. Bonjour ma chère sœur. Bonjour à vous et bonjour aux autres. Bonjour ma chère sœur, bonjour à vous et bonjour aux autres. Donc, ce que je peux dire concernant la Centrafrique, c'est que que les Centrafricains soient éveillés. Le Cameroun joue de l'honnêteté. Même chose que le Congo. Même chose que le Borozi et le Rwanda. Pourquoi je le dis ? Regardez le nord de l'Afrique. Rappelez-vous que le nord de l'Afrique a été toujours habité par des Noirs. Des Arabes blancs que vous voyez là, ils viennent de la Turquie, ils viennent loin de la Grèce, avant qu'ils se sont retrouvés jusqu'en Europe. C'est de l'Europe qu'on les a chassés dans les années 1450. Ils sont venus aussi nous pousser en Afrique. Beaucoup sont devenus des Arabes blancs sous le couvert de Noirs. Donc, c'est pour dire que quoi ? La France va toujours se servir de ces Arabes noirs quand ça leur dépasse. Lorsque notre chef-mère Papelle nous explique le problème que le monde a eu, avec la communauté du Maroc, maintenant, quel est le rôle de l'Egypte et de la Tunisie ? Donc, soyons prêts pour comprendre que ça va arriver. Et pour que ça n'arrive pas, il faut d'abord que les Sandra-Africains eux-mêmes fassent l'initiative de sécuriser leur territoire avec notre appui. Et que toute la barrière de la Présidente, et à tant que calme, ça doit rentrer plus de vent, même à 300 mètres. Ça permet d'interessayer à ces blancs, les chuchés, les Tunisiens, les Marocains pour venir, pour occasionner des désordres. Après, c'est portugais, c'est belge et autres ! Perdu, je suis Djamal. Nous reprenons donc le débat sur le plateau avec nos différents invités. Alors, passons par Fandom. Aujourd'hui, il y a... C'est vrai que le 15, c'est plus longtemps pour le renouvellement, justement, des éléments de la MINUSCA, parce que le 15, le 16, enfin pour moi, mais le 15, je crois que c'est la date limite pour le gouvernement centrafricain, justement, de donner son approbation. Et à l'entente de cette émission, nous disions encore, le Président de l'Assemblée nationale, M. Sarandi, avait laissé justement entendre qu'il émettait des doutes, notamment sur cette mission onusienne du côté de la République centrafricaine. Alors, aujourd'hui, le gouvernement qui émet des doutes, est-ce qu'avec, bien évidemment, l'apport russe, la Russie qui parvient, qui est parvenue quand même à récupérer, je crois, les 85% du territoire, qui contrôle aujourd'hui 85% du territoire, les FACA, avec le soutien russe, est-ce qu'il faille que le gouvernement, aujourd'hui, donne son approbation pour ce renouvellement de la ministre ? A l'État a fait des choses. Président, permettez-moi, avec votre complicité, d'ailleurs, d'adresser mes salutations au Président de l'Assemblée nationale centrafricaine, dont j'ai découvert la détermination, sans oublier la ministre des Affaires, je crois, étrangère, Mme Sylvie Baipo-Témon, qui donne la détermination de ceux-là qui sont en premier, en ligne de fond, dans l'entourage du Président français à l'ACA, nous permet d'espérer. Parce que l'autre problème qu'on a aussi souvent dans notre continent, c'est d'avoir des chefs d'État, c'est d'avoir certaines volontés politiques affichées de certains partis, mais les gens qui sont censés implémenter les politiques qui sont, j'allais dire, le vœu le plus profond de ces peuples. Par moment, au niveau du casting, il y a des problèmes. Mais là, pour ce que j'ai vu pour la centrafrique, c'est une unanimité et une osmose totale entre le chef d'État, son gouvernement et les principaux instances, n'est-ce pas, qui fondent l'État centrafiquant aujourd'hui. C'est ce que nous demandons souvent à l'ensemble de nos dirigeants. parce que c'est très important d'avoir cette complicité, d'avoir cette union, d'avoir cette synergie, d'avoir cette osmose que le peuple doit ressentir au niveau, n'est-ce pas, des différents démembrements de l'État pour accompagner le peuple dans sa volonté sans cesse réaffirmer de la quête de sa liberté, de sa souveraineté et de son indépendance. Donc, merci à ces dirigeants. Vous savez, dans cette affaire-là, que vous voyez là, nous avons, comme vous me souvenez de le sourire, gagné des batailles importantes. Nous avons fait d'énormes pas captatifs. La centrafique, aujourd'hui, il y a un climat de paire relative qui s'est installé. Mais je vous avais dit, j'avais insisté là-dessus, c'est au moment où vous avez volé des victoires qu'il faut que, c'est au moment, autant pour moi, qu'il faut faire preuve de vigilance plus à plus. Parce que, comme on dit, l'ennemi ne dort jamais. Et l'ennemi, voyant qu'ils sont en train de perdre un gros marceau, pas n'importe lequel. Vous savez, pendant la période coloniale, le Cameroun était concerné comme la Sandrion, n'est-ce pas, des comptoirs français. Mais la Centrafrique, aujourd'hui, c'est le diamant. C'est le diamant brut, n'est-ce pas, pour la mafia occidentale qui a pour principal le préconcile la France aujourd'hui. Perdre la Centrafrique, ça perd beaucoup de choses. Ça perd énormément de choses. Mais surtout, ça donne la possibilité à d'autres pays de la sous-région de l'Afrique de se dire, ah, peut-être le moment arrivé pour nous de prendre les décisions qu'il faut pour le bonheur de nos populations. Et c'est pour cela que Paris, tant qu'il y aura, 1, la présence des troupes françaises sur le centre-africain, hypothèque numéro 1, c'est troupes françaises. Hypothèque numéro 2, c'est un contingent qu'on a fourgué au sein de la MINUSCA qui ne sont pas là pour protéger les intérêts du peuple centrafricain, du peuple africain. Je permets, je profite de l'occasion pour mettre un petit bémol. Il faut quand même qu'on sache que les peuples d'Afrique du Mont ont été, pendant la période de la colonisation, de véritables alliés, il faut le dire avec insistance, pour permettre au mouvement de libération au sud du Sahara de se doter de puissance, mais surtout des amplificateurs de leurs revendications et de leurs causes. Je pense même au Maroc, avec l'ISTICLAD, ce formidable parti politique marocain qui a aidé beaucoup les mouvements de libération en Afrique. Je pense à l'Algérie, avec le FLN qui renoue aujourd'hui et si nous sommes heureux, heureux de le constater, avec cette pratique, avec cet ADN parce que justement, ces peuples du Nord-Marie, du Nord-Afrique, autant pour moi, sont des peuples africains. leur destin est intimement liés avec le destin des autres régions de notre continent. M. Sarkozy avait essayé avec le projet de l'Alliance Méditerranée qui a fait chute grâce au leader Libyen, Mohamed Kadhafi, mais l'intention de l'Europe c'est de faire justement de cette zone du Maghreb pour avancer de la présence mais c'est une influence occidentale au niveau de l'Afrique. Ils ont tenté, c'est quand même pas si récent, ils essaient de faire encore jouer ce rôle au Maroc, ce qui n'est pas totalement acquis, mais surtout, ils ont aujourd'hui face à eux une véritable barrière que constitue la détermination de la diplomatie algérienne à leur faire comprendre qu'on ne peut plus continuer à traiter l'Afrique par des sous la jambe comme ils tentent de le faire, de le perpétuer la diplomatie française. Donc, nous sommes pleineurs de ce qui se passe dans ces régions. Nous sommes tout simplement dessus de constater qu'un pays frère, un pays important, un pays dont l'histoire est intimement liée à l'histoire de l'Afrique du Sud-Sahara qu'est l'Égypte, se laisse encore prendre dans ce jeu macabre. Il ne faut pas que l'Égypte oublie que c'est grâce aux différentes pressions et interpellations de certains leaders à l'Afrique du Sud-Sahara que le président Kourchev a été obligé d'arçonner son ministre des Affaires étrangères, Brugaline, pour que l'Angleterre et la France enlèvent le pied sur le canard de sieste dont ils avaient réussi à domestiquer et se partager des dividendes à l'Exandrie. Il faut bien que l'Égypte le sache que c'est grâce à ces pressions et à ces sollicitations censées renouvelées de ces leaders au niveau du Sud-Sahara que finalement aussi à mon sens le président Kourchev a été obligé de prendre cette décision et on voit aujourd'hui ce que ce canard de sieste rapporte non seulement à l'économie égyptienne mais n'est-ce pas à ce rôle de soft power que l'Égypte a aujourd'hui par rapport à ce formidable outil qui lui permet aujourd'hui de compter sur le Conseil des Nations. Peut-être c'est la raison pour laquelle les financements de son armée en provenance des Etats-Unis sont élevés pour essayer de domestiquer justement l'élite militaire de l'Égypte et le contraindre à jouer des sales besoins comme ce que nous avons constaté au niveau de la Centrafrique. je pense que ces soldats qui ont commis cette erreur au niveau de la Centrafrique devaient au contraire être interpellés par leur hiérarchie sur leur comportement qui n'est pas du tout décent dans un cadre aussi tendu qu'aujourd'hui les théâtres d'opérations centrafricaines. Mais ce que j'ai eu à constater c'est plutôt que l'ONU et sa fameuse ministre aient demandé que les soldats centrafricains qui n'ont fait que la garde de présence centrafricaine qui n'ont fait que remplir son rôle, qu'ils soient interpellés par la justice centrafricaine. J'ai envie de demander à Paris mais les jeunes qui ont été violés par les soldats français à Bangui ces soldats français n'ont pas pu on n'a pas pu tenir des procès comme ces soldats à Bangui en Centrafrique. Non ! Ils ont tous été expatriés en France. Et lors du prétendu procès qu'est-ce qui a donné à quoi ? à un non-lieu dans la montagne à un coucher d'une souris comme c'est comme si tous les différents témoignages qui n'étaient pas recueillis par la Centrafricaine ni par les Africains mais par les étrangers dont eux-mêmes connaissent les officines étaient donc des massages poussées. Donc vous voyez comment nous sommes traités au niveau de notre continent. J'implore encore le chef d'Etat sous région d'Afrique centrale. Si la Centrafrique tombe, la déflagration aura des conséquences sur l'ensemble de notre région. Ce jour en Centrafrique n'est pas seulement un problème centrafricain. Il faut qu'on l'enlève. Et c'est souvent cela mais chère, j'ai l'habitude de vous dire ici que aucun de nos pays ne pourra s'en sortir seul. Il nous faut aller vers l'unité politique de notre continent. Commençons au moins dans un premier temps d'abord par une unité sous-regionale. Et je suis heureux de constater que le nouveau parti politique du président Laurent Barbeau a eu cette vision. J'ai écouté dans cette vidéo sur un congrès constitutif pourquoi le président Laurent Barbeau embrasse le panafricanisme. Et il explique ce que je vous dis ici depuis plus de dix ans. Donc je pense qu'aujourd'hui les élites africaines ont commencé à comprendre. Ils ont commencé à comprendre la nécessité pour nous de fédérer nos énergies, d'être un, de pouvoir parler d'une seule et même voix. Mais je le dis souvent aux enfants qui sont autour de moi, je leur dis est-ce que vous savez que les Etats-Unis sont en conglomération des différents états indépendants et dit ce que ce n'est pas possible. Donc comme les états par exemple en Afrique, on a le Gabon, on a le Congo, on a le Tchad, on a le Cameroun et que c'est comme ça que tout le monde a fini par s'agréger pour faire un état. Je leur dis oui, mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Tout le monde aujourd'hui, même les européens, tentent de se la bibocher pour faire un. Heureusement que la Grande Bretagne nous a aidés en le faisant encore des fois cette fois-ci. Mais ils sentent la nécessité que l'Europe puisse parler d'une seule et même voix. Ils parlent même de l'Europe de la défense. Chaque fois qu'ils sont humiliés par leurs grands frères américains, ils essaient de se dire qu'est-ce qu'on peut faire. La France a tenté de radier un certain nombre de pays européens au niveau de son banditisme qu'ils font actuellement au Mali. Heureusement que certains états européens leur ont dit mais on ne voit pas ce qu'on gagne au Mali. C'est toi qui est de ton plus de vie, c'est toi qui est le français là-bas. Donc, c'est dire à nos frères et à nos amis et à nos états allons vers l'unité de notre continent. Ne laissons pas la Centrafrique tout seul. Chapeau au Brondi, chapeau au Rwanda, chapeau au Cameroun et à d'autres pays qui viennent en soutien, des soutiens multiformes. Souvent, c'est pas tous les soutiens qui sont visibles à la Centrafrique. Il faut muscler ce soutien pour que le président Toadira s'installe définitivement dans une zone de confort de telle manière que Paris ne puisse même plus dans ses rêves les plus fous tenter encore ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire essayer par tous les moyens, sur le moyen diplomatique, sur le moyen des lobbys, sur le moyen des lobbys et même financiers. Je vous ai dit que la Banque mondiale et l'Université internationale refusent d'accorder de nouveaux prêts à la Centrafrique sur le fallacieux prétexte que l'État centrafricain aurait essayé des accords avec des ministres russes. Donc, nous ne sommes pas dans un jeu. Nous sommes dans une véritable guerre avec des conséquences énormes. Et ce sont les mêmes médias que les acteurs non français qui disent aujourd'hui que l'État centrafricain est au bon de la faillite, les populations centrafricaines sont affamées, etc. Mais c'est eux qui refusent que ce pays a pu avoir de l'aide des institutions dont ils disent qu'ils sont là pour réguler la finance internationale, surtout aider les pays qui sont en difficulté à pouvoir sortir de leur lien. Voilà ce à quoi nous assistons. Mais au même moment, ce qu'ils ne disent pas dans leurs différentes émissions, dans leurs différents... je ne sais pas comment je peux appeler ça, c'est que la France-Afrique est un pays immensement riche. Je veux dire en termes de territoire, en termes de superficie. Vous prenez la France, vous mettez en Centrafrique. Vous prenez la Belgique de Luc-Michel, vous mettez... Mais il y a encore l'espace pour Andorre, pour le Luxembourg, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a que le sous-encentrafricain est extrêmement riche. Il est riche en pétrole, il est riche en diamants, il est riche en or, en uranium, en manganèse, en terres rares, etc. La Centrafrique a un poumon végétal dans une forêt extrêmement importante, avec des bois et des essences rares qu'on ne trouve nulle part. La Centrafrique a, 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 mais surtout sans oublier son potentiel hydraulique. Donc, on ne... Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, certains experts, je pense au docteur Boum, Boum qui avait, qui pilotait ce projet, c'était un, un ingénieur hydraulique camerounais, qui avait dit, pour faire revivre le lac Tchad, il fallait justement une étude qui va faire dévier une partie des eaux de Loubangui vers le Tchad. Donc, c'est, 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 c'est vous dire le potentiel que regosse ce pays, mais qui, heureusement, a presque 5 millions d'habitants. Donc, normalement, si la Centrafrique, on le laisse tranquille avec des coups de frange, chaque Centrafrique peut être riche mille fois plus qu'un Qatari, mais de quoi on parle. D'accord. Donc, vous voyez donc, pourquoi il faut absolument continuer de mettre la chiennie au niveau de nos états, avoir la tête de nos états, des hommes diges, déstructurer totalement l'ambition, le rêve pour notre jeunesse de pouvoir, n'est-ce pas, développer l'espace dans lequel Dieu leur a confiné, et continuer d'entretenir ce complexe, n'est-ce pas, qu'ils ont mis dans la tête de nos dirigeants en disant, vous ne pouvez rien, vous n'êtes rien, vous êtes des pays pauvres, vous ne comptez même que seulement 1% sur le commerce mondial. Des conneries, ce sont des fadaises, princesse Tindadini. Ce sont des choses qui n'ont aucun sens aujourd'hui au vu de nos potentiels, mais heureusement aussi un formidable potentiel humain parce que quand je vois le Président Faucin à Toadera, ce mathématicien de Ovol, qui a pris notre direction, qui a pris notre orientation, je pense que le futur pour notre jeunesse ne peut être que radieux. C'est pour ça que je demande à toute la jeunesse africaine ne faites pas seulement des hashtags sur je ne sais pas quoi, mais c'est qu'au tel milliard. Faites des hashtags de soutien à l'accent trafic. Faites des hashtags de soutien au président Assimi Goïta et son premier ministre Shogel Maïgaï au Mali, ou au peuple malien. Faites des hashtags à tous les peuples africains qui sont aujourd'hui dans une bagarre de vie ou de mort. Sinon, l'avenir de vos enfants est déjà compromis. Déjà compromis. Nous avons subi l'esclavage un siècle. La colonisation un siècle. Nous sommes depuis un siècle dans le néocolonisme. Il faut que cela cesse et tout de suite. Ne remettez pas à deux mains ces bagarres. Vous avez vos téléphones, vous avez tout. Mais on dit que maintenant nous sommes dans les 2.0. Mais allez dans ces espaces-là et inondez ces espaces de ces réclamations et de ces revendications pour dire à la prétendue communauté internationale que nous ne pourrons plus jamais accepter que ce qui est arrivé à nos parents et à nos grands-parents hier, nous arrive encore aujourd'hui. Nous serons prêts d'aller jusqu'au sacrifice suprême. Merci pour cette prise de parole, Lina Deli. Merci également à vous, passion par Fandom, Luc Michel. Et donc, pour sortir justement de cette thématique, pensez-vous, la question aussi, je vous la pose, pensez-vous véritablement que c'est par un oui que le gouvernement centrafricain validera justement le renouvellement de l'ONU et même s'il faut valider, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être ajuster un tant soit peu les différentes missions de cette MINUSCA ? La question est très complexe pour Borghi et pour le président Toadera, parce que, tout d'abord, la Centrafrique est supervisée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, où Toadera a deux amis, la Chine et la Russie, mais il a des ennemis, c'est-à-dire les puissances occidentales. La souveraineté de l'État centrafricain est limitée par la tutelle de conseils de sécurité. Il y a donc toute une série d'échanges de rapports de forces diplomatiques. Ce n'est pas quelque chose de noir et blanc avec d'un côté le bloc de l'Est, de l'autre côté les Occidentaux, mais une diplomatie compliquée. Il y a dedans aussi deux autres paramètres, ce sont les deux embargons contre la Centrafrique. L'embargo sur les armes qui désarme les FACA, vous savez qu'il était renouvelé en début d'année, mais que les Russes ont obtenu, justement, en prenant des accords diplomatiques, des améliorations de cet embargo qui fournit notamment aux FACA des armes lourdes. Il y a deuxièmement encore plus important, l'embargo sur les diamants, la loi des diamants, la Blue Diamond, le processus de Kimberley qui empêche la Centrafrique en tant qu'État sur lequel est organisée une guerre civile de vendre ses propres diamants sur le marché mondial. Ceux-ci sont volés par les mafias dont les casques bleus malheureusement. Et ils sont vendus au marché noir sur la place les places mondiales de vente du diamant que sont Johannesburg en Afrique du Sud, mais surtout envers en Belgique avec la complicité de l'Union Européenne et du gouvernement en Belgique. C'est donc tous ces rapports de force, toutes ces négociations diplomatiques qui sont en cours et on ne peut pas préjuger sur un oui ou un non du gouvernement de banlieue parce que ce n'est pas aussi simple que ça. il faut étudier tous les paramètres et le gouvernement de banlieue doit en retirer un maximum davantage. Mais il est bien certain que la minuscule ne peut plus fonctionner comme elle a fonctionné dans le passé. L'appui aux rebelles qui aujourd'hui est avéré, l'appui du programme alimentaire mondial à l'entretien des cellules dormantes des groupes terroristes rebelles, maintenant les vols et les pillages, l'affaire des casques bleus portugais qui est dénoncée elle-même par le gouvernement portugais, il faut oublier que la vaste opération de police qui vient d'être menée, elle n'a pas été menée en Centrafrique, elle a été menée au Portugal 300 enquêteurs et plus de 100 perquisitions. C'est une immense opération de police judiciaire nationale, tout cela fait qu'on ne peut plus continuer comme ça serait passé et c'est dans un contexte général où pas seulement la MINUSCA mais la MINUSMA au Mali et surtout la MONUSCO au Congo est contestée. Il y a des manifestations continuelles au Congo pour le départ des casques bleus et il n'y a que la participation de Félix Sissé qui est dit à la cinquième colonne pour avoir renouvelé sans consultation le mandat des casques bleus au Congo. Ça ne doit pas être la même chose qui doit se dérouler à Bangui quelles que soient les conditions du gouvernement lui-même. Il faut encore retenir une chose, c'est que les conditions géopolitiques ont changé. On n'est plus dans le continent africain dominé par les puissances occidentales des années 90 aux années 2015. Cette domination qui a vu la création de l'African américain, la France devenir le shérif de l'Afrique, comme disait Donald Trump, et les occidentaux lancer ces grandes opérations de remodelage géopolitique du continent africain qui ont été le printemps arabe en 2011 et le printemps africain en 2014 et la nouvelle politique africaine de Donald Trump en 2018 qui a vu le départ d'Omar el-Bechir et la déstabilisation du Soudan. Aujourd'hui, depuis 2015-2016, le bloc de l'Est est arrivé en Afrique. Il y a les Russes qui interviennent monétairement, il y a les Chinois qui font plus seulement du business en Afrique qui commencent à intervenir dans le domaine de la puissance navale dans l'Océan Indien et enfin les Iraniens qui ont émergé comme la troisième grande puissance du bloc de l'Est et qui s'intéressent beaucoup à l'Afrique en particulier aux pays de l'exprécaré français. Aujourd'hui, les gouvernements africains ne sont plus seuls. Ils ne sont plus seuls face à la domination des Occidentaux sur l'ONU. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité il est en partie neutralisé par la Russie et la Chine même si les organes périphériques notamment le Conseil des droits de l'Homme de Genève sont encore aux mains des Occidentaux. C'est tout cela qui a changé. C'est pour cela que l'ancienne mainmise des Nations Unies sur l'Afrique qui est une mainmise néocoloniale, et bien ça suffit, ça ne peut plus durer. Luc Michel justement pour cette belle conclusion et donc ligne rouge se poursuit vous le savez avec bien évidemment les différentes revues de presse. Un tour en kiosque s'impose donc ce matin comme tous les matins d'ailleurs. Et je crois que nous allons y aller tout d'abord avec la presse française, les kiosques français ce matin. Qu'est-ce que nous disent les journaux en termes d'informations pour ce vendredi ? C'est Michel Dilly qui s'en charge donc, qui s'en charge avec bien sûr tout ce qui est prévu dans la presse ce matin. Bonjour, Linda, lundi, bonjour à Parfumden qui vous accompagne ce matin, fidèles téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver ce vendredi pour cette dernière livraison de la semaine des journaux du continent. Et pour cela, rendons-nous du côté de la semaine des journaux du continent. Et pour cela, rendons-nous du côté de la semaine des journaux du continent. Et pour cela, le journaux du Gabon avec le journal pro-gouvernemental L'Union qui fait écho à sa une de ce vendredi d'un moment privilégié. En effet, on apprend de ce journal que le président Aliboro Ongdimba s'est entretenu hier soir en tête-à-tête avec le roi du Maroc, son frère et ami Mohamed VI, point d'orgue, donc de la visite de travail et d'amitié entraînée vendredi dernier dans le royaume chérifiant. Le journal parle d'un moment d'autant plus apprécié qu'il marquait les retrouvailles entre les deux dirigeants trois ans après la convalescence passée sur place par le numéro 1 gabonais à la suite de son accident vasculaire cérébral. On reste du côté du Gabon avec le site Gabon Info qui parle de solidarité des footballeurs interpellés. Didier Ibrahimdon ne jouera pas contre la Libye. En effet, le journal le site Gabonais nous fait savoir que l'arrestation de cinq joueurs locaux privés des championnats nationaux depuis mars 2020 continue de faire réagir. Après Pierre-Emerick Aubameyon, c'est au tour d'un autre joueur de faire part de son mécontentement. Il s'agit du milieu de terrain Didier Ibrahimdon qui n'est pas bien que les joueurs interpellés et étaient libérés jeudi après-midi. Ce joueur a annoncé boycotté la rencontre de ce vendredi face à la Libye. Ce pour protester contre l'arrestation de ces trois ou de ces cinq joueurs nationaux et soutenir la reprise du National Foot, à savoir le championnat national gabonais suspendu depuis vingt mois en raison de la pandémie de coronavirus. Nous allons du côté du Congo avec le journal Edie Pêche de Brazzaville qui nous fait savoir que l'église catholique est pour la consolidation des relations avec l'État. En effet, l'archevêque au quadrucataire de Brazzaville, Monseigneur Bienvenue Manamika Bafouakouwakou, a manifesté hier à l'occasion d'un échange avec le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, Guy Georges Mbaka, la volonté de l'église catholique de se consolider, de consolider autant pour moi les relations avec les pouvoirs publics pour promouvoir la culture de paix au Congo. Nous restons au Congo avec le journal De Brazzaville qui nous apprend que le golfe de Guinée a connu en 2020 195 attaques de navires enregistrées. C'est ce qu'on peut retenir du symposium des chefs d'État-major des pays riverains du golfe de Guinée qui a accueilli la ville de Pointe-Noire depuis le Congo. Le journal Le Cite rappelle qu'il s'agit de la troisième édition de ce symposium. Nous allons de ce pas au Tchad avec le site Tchadien Alouida qui revient sur l'entretien entre Mahamat Idriss Déby et Jean-Yves Le Drian à Paris. En effet, le président du conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, poursuit à Paris son séjour. Il participe au forum sur la paix, la conférence internationale sur la Libye. Et le site de nos informés qui s'est entretenu hier avec Jean-Yves Le Drian, le ministre français de l'Europe et des affaires étrangères. On apprend du site que le processus de transition en cours au Tchad, les grandes échéances prévues, notamment la tenue du dialogue national inclusif, ont été autant de thèmes évoqués au cours de cette rencontre. Le site rappelle également que la France suit de très près ce processus et a réitéré d'ailleurs par la voix de son chef de la diplomatie son soutien au Tchad. Le soir, nous sommes à présent du côté du Cameroun, s'intéresse à l'élection, à la présidence de la fédération camerounaise de football. Le journal Le Jour se pose dans la question de savoir si Samuel Eto'o peut briguer ce poste à lire ce matin. L'analyse des forces en présence en mois de l'Assemblée générale en petite une de son numéro paru ce vendredi. Le journal Le Jour parle de la crise anglophone et nous fait savoir que le président de l'Assemblée nationale, Kava Yégué d'Ibril, interpelle les chefs traditionnels des régions du sud-ouest et du nord-ouest. Nous parlons à présent de la une du journal Info Matin. Info Matin a réalisé une enquête sur la pénurie des prix et nous fait savoir qu'il n'y aura pas de pénurie des produits de grande consommation. En effet, le groupement des patrons envisage l'arrêt des importations en début 2022 alors que ses membres en phase avec le gouvernement affirment ne pas se reconnaître dans cette posture. Le journal rappelle donc que la déstabilisation des institutions envisagées par Célestin Tawamba n'aura donc lieu. L'économiste Jean-Louis Marie, Louis-Marie Cacdeux, dit d'ailleurs non au chantage du JICAM. Le soir, toujours au Cameroun, revient sur la visite de Franck Biya du côté de Foumban. Le fils du président exprime sa sympathie au jeune roi apprendant de la titraille de ce journal qui précise que depuis sa visite de courtoisie et de connaissance le 6 novembre 2021, au nouveau roi d'Ibamoun Franck Biya et au centre de toutes les curiosités. Une visite pourtant sans surprise pour le mouvement citoyen pour la paix et l'unité et qui s'appuie depuis des mois sur sa culture d'intégrité et les valeurs d'humanisme qu'il incarne. Le journal rappelle que Jean-Yves Bach, shop de cet exécutif communal situé dans le département du Haut-Mion, région de l'Est, a failli être assassiné alors qu'il était endormi dans sa résidence de fonction. L'œil du Sahel attire notre attention ce matin sur la récrudescence des violences du côté de l'extrême mort Cameroun. Le journal nous fait savoir que Boko Haram reprend du poil de la bête et revient en force dans cette région du Cameroun. Le Cameroun tribune toujours du côté du Cameroun, parle de la canne 2021 et de l'utilisation des tics. Le journal revient sur les attentes du Parlement tout mettre en œuvre pour assurer un succès sans précédent de la 33e Coupe d'Afrique des Nations de football et aller vers la fin des dérives récurrentes dans l'utilisation des réseaux sociaux au Cameroun. Ce sont là les principales recommandations faites hier par les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale à l'ouverture de la 3e session ordinaire de l'année législative 2021. On est toujours au Cameroun avec le journal La Nouvelle Expression qui parle ce matin de peur dans les campus. Le journal s'intéresse à la crise anglophone et nous apprend que l'attentat survenu à l'université de Boya dans la région du Sud-Ouest inquiète désormais des milliers d'étudiants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest d'ailleurs dont certains ont déjà abandonné les amphithéâtres. On est toujours au Cameroun pour parler d'éducation avec une mutation qui s'intéresse à ce qui s'est passé du côté du lycée de Mendon. C'est dans la région du centre. Le journal fait quoi ça ? Une déviance fatale. Et nous apprend qu'en effet une trentaine d'élèves de cet établissement scolaire ont été exclus pour consommation de drogue et partouze. Le journal de Bangui, on est en RCA, nous fait savoir via ça une que l'opposition pose des conditions pour réintégrer le dialogue. Les représentants de l'opposition avaient annoncé le retrait du comité préparatoire au dialogue républicain promis par Thouadira au lendemain de sa réélection. Mais à présent, ils veulent revenir sur leurs décisions ayant posé de ce fait des conditions qui sont d'ailleurs à lire dans les colonnes du journal de Bangui. Nous allons du côté du Niger avec le journal Sahel Dimanche qui nous fait savoir que le président Mohamed Bazoum poursuit sa visite de travail du côté de Paris. Et le journal nous informe que le président nigérien et ses homologues du Burkina Faso, du Tchad, s'entretiendront avec le président français Emmanuel Macron sur la situation au Sahel. Le courrier de Kinshasa parle de football, notamment de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Il nous fait savoir que les liopards désillusionnent les Taïfa Stars à Dalai Salam. En effet, les liopards de la LSC à vie de victoire ont littéralement écrasé les Taïfa Stars de la Tanzanie par 3 buts à 0 en cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Ils ont rapidement ouvert la marque donc par Gaël Katuta. Le journal revient dans ses colonnes sur le film de la rencontre et nous fait savoir que la dernière journée prévue le 14 novembre à Kinshasa sera une deuxième finale pour les liopards. Le journal est obligé de dévorer les écureuils du Bénin pour accéder aux derniers tours des éliminatoires de la 22e édition de la Coupe du Monde de football prévue au Qatar. Au Bénin, le journal 4 Vérité s'intéresse au retour de ses 26 trésors du royaume de Daomé spolués par la France pendant près de 100 ans. Le journal fait savoir que la restitution de ce trésor culturel n'est pas la fin du processus mais le nouveau départ. Le potentiel, toujours au Bénin, revient sur une affaire d'agression sexuelle sur mineurs au complexe scolaire Saint-Cripsu où un enseignant a soudonisé son élève de 6 ans. Le journal rappelle que le maître violeur a été déposé en prison hier après l'étape du tribunal d'Abomé. Le journal parle également de l'assurance maladie obligatoire pour tous qui sera effectif dès 2022 au Bénin. Presse du jour, toujours au Bénin, parle de la campagne de commercialisation du coton-graine en 2022. Le journal fait écho d'un nouveau record de production qui est annoncé du côté du Bénin. On est toujours au Bénin avec le journal Le Télégramme qui parle du sport, notamment des éliminatoires Coupes du Monde 2022. Le Bénin balle Madagascar, 2 buts à 0 et prend la tête du groupe à printemps du journal. En Côte d'Ivoire, le journal quotidien d'Abidjan parle de situation sociopolitique dans le pays et de cette loi sur l'homosexualité qui divise les députés RHDP. Allez savoir comment en lisant l'article dans les colonnes du journal quotidien d'Abidjan. Le journal aujourd'hui en parle également. Orientation sexuelle, le gouvernement dit avoir lâché prise. C'est la nouvelle que l'on retrouve à la une du journal aujourd'hui et toujours en Côte d'Ivoire. Le journal dernière heure parle de produits de grande consommation. Le sucre, l'huile, la farine, les prix grimpent encore, s'exclame. Le journal précise que le prix du kilo de sucre passe de 650 à 1000 francs CFA. Il n'y a plus de différence de prix entre le sucre roux et le sucre blanc. Et les Ivoiriens, selon le journal, souffrent pendant que le gouvernement regarde ailleurs. Et nous terminons cette revue de la presse avec le journal algérien Le Soir d'Algérie qui nous fait savoir que le président Teboune rejette l'invitation d'Emmanuel Macron. La colère d'Alger ne s'est pas apesée. Apprentant du journal qui précise que le président Abdelmadji Teboune a rejeté l'invitation de son homologue français qui l'a convié mardi à prendre part à la conférence sur la Lévie qui se tient du côté de Paris. La réponse de l'Algérie a donc été rendue publique lors d'une conférence de presse tenue par le ministère algérien des Affaires étrangères qui a fait savoir, je te cite, les conditions ne sont pas réunies pour la participation personnelle du président. Merci beaucoup à vous, Michel Zilly, pour toutes ces informations. Alors faites un tour en kiosque, chers téléspectateurs, pour justement avoir les détails de toutes ces informations d'ici. Et ce matin, nous restons dans le même sillage, on va juste changer de langue, de Molière à Shakespeare, un seul pas à faire. Et ce matin, c'est Sharon qui s'en charge. Good morning. Good morning. Good morning, viewers of Africa Media. This is the last delivery of your press review, and we begin in Cameroon with the Gajan Post, which writes that at the opening session of Parliament, Kava Yege-Gibril challenges internal displays persons in northwest and southwest regions traditional rulers to return to policies. The paper writes this morning that the speaker of the National Assembly, Honorable Kava Yege-Gibril, has challenged traditional rulers who had fledged their policies in the north and southwest regions of Cameroon to live in other regions as internally displaced persons to retain to base in order to contribute in restoring peace in the two restive regions. Another caption on that edition of the Guardian Post is, Calm returns to UB as lectures peaking steam after explosion. We are now still in Cameroon on the post-weekender this morning, which writes at least 11 students injured in University of Bowie bomb blast. The paper says the University of Bowie vice-chancellor, Professor Horace Ogomomanga, has urged the University of Bowie community to remain calm after an improvised explosion device detonated at about 3.30 p.m. November 10, causing a commotion in which at least 11 students were injured. We are now in Nigeria with the Guardian newspaper this morning, which writes intrigues as police officers parried 14 alleged invaders of Odili's home. The paper says the drama trailing invasion of the Abuja resident of Supreme Court Justice Mary Odili received a fresh twist yesterday as the Nigerian police force announced that it had arrested 14 persons alertly responsible. for the act. The paper equally writes that 14 or 24 million people living with diabetes in Africa, says the World Health Organization and the International Diabetes Federation. We are still in Nigeria with the Nigerian Tribune this morning, which writes still on the justice of Odili's house invasion, says Malami kicked a suspect, says he's worked for him. The paper writes that the consultant or the suspect said he is a consultant to the accountant general of the Federal Republic of Nigeria, but sadly, the accountant general denied the claim and said he is just a businessman. We now take it to Kenya with the people daily this morning, which writes the trouble stalk, a brutal hustler cash handout. The paper says it admits controversy, whereas the deputy president general's donations have injured him to four Kenyans across the country. The handouts are fast becoming a source of conflict and may return to haunt him. The paper equally writes the man who killed a priest to spend 30 years in jail. Details and more on that edition of the people daily. We are now in Zimbabwe with News Daily this morning, which captions that brace for more dire power cuts as government admits enormity of power crises. The paper elaborates that authorities in that part of the continent have considered that they have no immediate solution for the country's crippling power crises amidst growing fears that these will soon drive up anew the prices of basic goods. Details in that edition of the daily news is Zimbabwe. We are still in Zimbabwe this morning with News Day this morning, which captions that pose a waste of resources, says Chinamasa. The paper goes further to say ZANOPF acting National Commissar Patrick Chaminasa yesterday said holdings by elections barely a year to the 2023 harmonized polls was a waste of time and resources. Details in that edition. The paper equally writes that ZANOPF is desperate to engage Zambian leader. The paper elaborates that the ruling ZANOPF yesterday said it was making frantic efforts to engage Zambian President Hakaide Hishlema over social media runs targeted at President Emerson Managawa's government by the neighboring countries ruling United Party for national development staff. New Times in Rwanda this morning captioned that mental health program extended to over 800 schools. According to the paper, latest statistics show a 10.2% prevalence of mental disorders among 18 or 14 to 18 years old. The paper equally captioned that exploring two breathtaking Nyandugu eco-tourism parks. Details of that edition. Details of that edition. Details of that edition. Details of that story on that edition. We are now in Tanzania with the Citizen Newspaper of Tanzania this morning, which are captions that Finance Minister weighs in on national debt discourse. The paper, the Citizen of Tanzania this morning, writes that Finance and Planning Minister Nyungu Luchemba has asked Tanzanians not to view the size of a national debt in isolation but also consider the significance of the loans, the expense and the value for money. According to that edition, the paper, the newspaper writes that Nerely warns over questionable public expenditure in Zanzibar. According to that edition, Zanzibar president puts government officials on notice after an audit report showed weaknesses in the management and expenditure of public funds. The paper equally takes interest that central banks' new development finance and what it aims at. According to that paper, the Bank of Tanzania issued the Banking and Financial Institutions Regulations 2021 that are aimed at ensuring that the development finance institutions are able to finance large-scale development projects. We are now in Uganda with the New Vision, which writes this morning that recruitment of teachers starts at sub-counties. According to that edition of the New Vision, as the country prepares to reopen schools, the government has launched a recruitment of teachers at various countries or various sub-counties in that part of the continent. Daily Times this time around in Malawi makes caption that Chakwera optimists seek an economic rebound. The paper also captures that House for Pension interests coupling bills. According to the paper, it should be noted that the COP26 session that was held in Glasgow says that climate-shaking has shaken the educational sector. We are now out of the continent with the Daily Sabah of Turkey this morning, which reveals that the Netherlands will impose a Western Europe-first partial lockdown since the summer this weekend. In a bid to stop the certain COVID-19 cases, said the Dutch and broadcaster Nuss on a Friday. Details and more in that edition of the Daily Sabah. We are now on the Daily Mail this morning, which writes that Chelsea stopped a crit-overcatch for donors. According to that paper, present ongoing inquiry leads to shock resignation of heartbroken Fawcett after 40 years of service. The paper elaborates that the Prince of Wales is a right-hand man or right-hand man dramatically yesterday quits over the cash-of-owners inquiry. Details and more in that edition of the Daily Mail. We end this edition of your press review with the Guardian newspaper this morning, which captioned that COP climate targets are too weak to avoid a disaster, says a Paris-Dieu architect. According to the paper, world leaders will have to return to the negotiating table next year with improved plans to carry motions, because the targets agreed for COP26 will or will for COP26 are too weak to prevent disastrous levels of global heating. The three architects of the Paris Agreement have warned. Details and more on that edition of the Guardian. So those were what the papers had on this last day of the week to have a blessed weekend. Thank you Sharon, have a blessed weekend too. Ligne Rouge se poursuit avec, comme vous le savez déjà, la cadence sportive et justement à la signature Christelle Wandy. Merci, bonjour Linda Dedy, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette dernière livraison de la semaine de Premium Sports sur la télévision panafricaine. On parle notamment des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui ont démarré hier jeudi. Et l'une des rencontres sensationnelles d'hier soir, c'est bien sûr celle ayant opposé la formation du Sénégal au Togo. Le Sénégal qui a arraché un nul inespéré face à la formation du Togo. Auteur de sans-faute jusqu'à présent dans ses éliminatoires, les Lyons de la Teranga sont passés près de leur première défaite jeudi face aux éparviers. Score de la partie en but partout, déjà qualifié pour les barrages, il faut donc le rappeler. Les âmes d'Aliou Sissé ont livré une copie brouillante donc ayant joué, on va le dire ainsi, de malchance. Après la sortie sublusture de Sadio Mane, c'est un but donc contre son camp de Papabou Sissé dans le temps additionnel de la première période qui a placé les Togolais en tête au tableau d'affissage à la 46e minute mais à la fin de la partie. On va dire que léger sursaut d'orgueil au retour des vestiaires pour les Sénégalais qui pensaient se diriger donc vers une défaite jusqu'à ce que le gardien togolais fasse une petite boule, c'était donc à la 93e minute et les Sénégalais vont arracher donc une égalisation grâce à Habib Diallo dans l'aube. Il faudra le rappeler à la 93e minute après ce point du match nul. Les Sénégalais confortent donc leur position de leader du groupe qui sont déjà assurés de disputer les matchs de barrage. Et puis le Mali, lui aussi, s'est qualifié pour le dernier tour des barrages dans le groupe E. Le Mali, bien sûr, nous aurons l'image du Mali dans quelques instants dans le groupe E des éliminatoires. Les équipes sont déjà fixées sur leur sort. Après une prestation classe A à Kigali, le Mali a arraché sa qualification dans le match des barrages, laissant donc la patrouille ougandaise ainsi que les deux autres adversaires, le Kenya et la formation du Rwanda. Le Kenya, de son côté, a brisé le rêve de l'Ouganda au stade Saint-Méris de Kitende. C'était donc hier jeudi. L'équipe de l'Ouganda a été tenue en échec par le Kenya sur un triste nul d'un but partout. Alors qu'ils étaient proches de tirer le buton avec le Mali, militant Seredovic et ses hommes ont vu leur rêve brisé face à la formation du Kenya. Avec désormais neuf points au compteur, les crânes ne pourront plus disputer la Coupe du Monde de Qatar 2022. Ils avaient pourtant tant rêvé leur match de la sixième journée face au Mali à Agadi. Donc ceci se jouera sans enjeu. Et puis donc c'est l'équipe du Rwanda qui a permis à la formation du Mali de s'imposer sur le score de zéro but contre trois. Au classement dans cette pôle, le Mali est en tête qualifié avec 13 points suivi de l'Ouganda. Neuf points, trois points le Kenya et troisième éliminé, le Rwanda et dernier avec un point. La cinquième journée des éliminatoires s'est poursuivie également dans le groupe G. Si le Ghana a été accroché par l'Éthiopie, l'Afrique du Sud par contre se rapproche de plus en plus du tout précédent. L'Afrique du Sud, en rappel, a réalisé une superbe opération lors de la cinquième journée du groupe G. Leader devant avant son match contre le Zimbabwe le 11 novembre. L'Afrique du Sud, amenée par Hugo Bross, a réalisé le service minimum face à la formation du Zimbabwe. Score de la partie en but à zéro. Un résultat donc suffisant qui permet à Hugo Bross et sa troupe de conserver la première place du groupe. Avec désormais trois points d'avance sur le Ghana qui compte dix points. Le Ghana qui a été freiné hier par la formation de l'Éthiopie en but partout. C'est le score donc de cette rencontre. Pourtant, les Black Stars avaient bien entamé la rencontre en nouvant le score grâce à André Ayou. Avant la demi-heure de jeu, malheureusement, ils se sont fait rattraper les Ghanéens. Au score en seconde période, le match se termine sur un match nul en but partout. Tout mais permet au Ghana de rester toujours en vie dans ce groupe. Tout se jouera donc lors de la dernière journée du groupe J entre l'Afrique du Sud et la formation du Ghana du côté de Accra. Allez, jetez un coup d'œil à présent au résultat d'hier en ce qui concerne la cinquième journée des éliminatoires. Et donc la Tanzanie qui est tombée zéro but contre trois devant la République démocratique du Congo. Un but partout entre l'Ouganda et le Kenya. L'Éthiopie également a tenu en échec le Ghana. Et puis deux buts à zéro. Donc la formation de Madagascar est tombée hier devant le Bénard. Le Congo également a fait match nul avec la Namibie. Rwanda est tombée zéro but contre trois face à la formation du Mali. En but partout entre le Togo et le Sénégal. Et l'Afrique du Sud qui a fait l'essentiel face à la formation du Zimbabwe. À suivre donc ce jeudi, la cinquième journée des éliminatoires. Avec les Panthères du Gabon qui seront donc à l'épreuve libyenne. Ce sera ce jour donc à partir de 16h GMT au stade de Franceville. Du côté bien sûr du Gabon. Le Gabon qui va affronter la formation de la Libye. Une occasion pour Patrice Neveu de prendre sa revanche sur ses visiteurs. Et souhaiter le malheur à l'Egypte de l'autre côté face à l'Angola. On rappelle que le Gabon a fait une mauvaise entrée en lice. En s'inclinant tout d'abord deux buts à un face à la Libye lors du match allé. Les Panthéens ont pu rentrer en possession de leur tout premier point lors de la deuxième journée face au Pharaon. En but partout, score de la partie à la troisième journée. Dépourvu donc de leur leader dans la défense, Bruno Ekwolemanga contre l'Angola. Le Gabon a but de l'eau, trois buts à un face à cette formation. Donc il reste deux matchs, un face à la Libye et l'autre face à l'Egypte. Et les Gabons auront l'occasion de se ressaisir. Mais attention, puisqu'il y a une tension chez les Panthères du Gabon alors que l'équipe affronte la Libye ce vendredi. Didier Ndon a claqué la porte à la sélection. Le milieu de terrain refuse de prendre pas au match et a donc décidé de quitter le regroupement. Une décision prise en signe de soutien aux membres de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. Arrêté puis relâché jeudi matin. Mais aussi envers les joueurs locaux dont le championnat est à l'arrêt depuis deux saisons. Dans un long message sur les réseaux sociaux, Didier Ndon explique sa décision. Une décision qui ne passe pas chez certains de ses coéquipiers. A l'instar de Mario Lemina qui lui a rependu son détour. Donc l'ambiance est plutôt tendue du côté du Gabon avec la démission. Voilà on va dire que Didier Ndon a claqué la porte à cette formation du Gabon. Au moment où la sélection avec le plus besoin de lui. Ils vont affronter les chevaliers de la Méditerranée de la Libye avant d'affronter la formation de l'Egypte. Alors du côté de la Guinée, Antonio Soarech, le président de la Fédération guinéenne de football et le ministre des sports ont rendu visite à la formation du Cili national qui va donc affronter la Guinée-Bissau. On rappelle que cette rencontre est juste un match d'exhibition puisque la Guinée-Bissau et la Guinée sont d'ores et déjà éliminés pour la dite compétition. Donc à cela le tienne, le président de la Fédération guinéenne de football et bien sûr le ministre des sports ont tenu à galvaniser les joueurs pour qu'ils obtiennent une victoire face à la formation de la Guinée-Bissau. Ce sera donc ce vendredi. A suivre également l'Algérie qui va affronter au Caire la formation de Djibouti. Le Burkina Faso jouera le Niger, l'Angola sera opposé à la formation de l'Egypte. Ce sera du côté de l'Owanda pour la rencontre du groupe F pendant que de l'autre côté le Gabon va affronter la Libye. Le Soudan sera opposé au Maroc, la Zambie et la Mauritanie. La Guinée équatoriale jouera la Tunisie, le Libéria sera opposé au Nigeria. Et enfin le Cap Vert jouera la Centrafrique. N'oublions pas également que le Cameroun affrontera demain samedi à Johannesburg l'Afrique du Sud. Et là en image nous avons l'équipe nationale du Cameroun qui se prépare donc du côté du stade annexe. Aujourd'hui il y aura donc l'entraînement sur le stade de la rencontre traditionnelle, séance d'entraînement, reconnaissance du stade puisque la rencontre se jouera demain au stade de Johannesburg. Et puis de l'autre côté le Malawi lui aussi se prépare pour la compétition. On rappelle que le Malawi est déjà éliminé pour cette compétition mais ne compte pas rentrer à Bredouille après la défaite 0-8 contre 2 à Yaoundé face aux Lyons indomptables. Il compte donc se ressaisir et ne pas rentrer là que entre les jambes. Et le Cameroun qui a besoin bien sûr d'une victoire pour espérer disputer la rencontre du 16 novembre prochain face à la formation de la Côte d'Ivoire. Mais avant il faudra d'abord battre le Malawi qui ne compte pas faire de la figuration. Donc au programme de ce vendredi, tout à l'heure à partir de 10h, il y aura les tests PCR Covid-19 pour tous les joueurs. Avant la rencontre de demain, ensuite un déjeuner est prévu à 11h30, 19h30. Ce sera le dîner et côté Cameroun, la remise du drapeau aura lieu à 19h. Et donc rendez-vous dès ce soir pour suivre les autres rencontres. On referme cette édition de Premium Sport avec la Ligue des champions féminines. Et donc qui est déjà à sa phase des demi-finales. Et hier nous avons eu les deux premiers qualifiés pour cette étape de la compétition. Il s'agit du Asakas, les 10 du Ghana et la formation du Malabo Kings de Guinée-Équatoriale. Les Ghanéens et Akatas de Guinée-Équatoriale ont validé leur qualification pour les demi-finales. En neutralisant respectivement le Wadi d'Eglas d'Egypte, deux buts partout. Et l'AS Monday en but partout. C'était donc jeudi pour le cadre de la troisième journée. Et dernière de la phase de groupe A. Voilà, il faudra donc le rappeler. Alors que tout avait bien commencé pour les Égyptiennes qui menaient deux buts à zéro. Malheureusement, la formation de l'Asakas, les 10, a donc égalisé. Et elle est passée devant tout comme la formation du Malabo Kings. Les deux formations sont qualifiées pour les demi-finales. Donc l'autre rencontre de la Pôle B aura lieu ce vendredi. Voilà qui met un terme à cette édition de Premium Sport. Merci de nous avoir suivis. Ligne Rouge se poursuit avec Linda Dédis. Merci beaucoup à vous Christelle Wondich. Ligne Rouge rentre en garde donc pour cette édition du vendredi. Vendredi justement le 12 novembre 2021. Demain c'est un autre jour. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur la chaîne panafricaine. Excellent début de week-end.